Musique Bonsoir, très heureuse de vous retrouver sur Réunance TV pour cette conférence en compagnie de Baptiste Malathier et d'Anthony Promager autrement appelé Anthony médium au bout du monde Bonsoir à vous deux Bonsoir Amélie, bonsoir Anthony, bonsoir à tout le monde Bonsoir tout le monde effectivement Tamara, VFF, Saint-Michel-L'Archange, Delphine, Issembourg, Des Plumes et Des Nombres Christelle, Azalia et évidemment toutes les personnes qui nous regarderont en replay J'ai deux pépites ce soir, je suis très heureuse de vous avoir tous les deux Alors j'ai une pépite pour la personne d'Anthony Exactement, on est trois pépites Deux principales et puis une petite C'est Baptiste, notre canal galactique officiel Merci Anatole de t'avoir prêté, je ne sais pas comment le dire autrement Merci à toi, je suis très content, on embrasse notre Anatole Mais je suis content de faire une interview avec toi, ça me change et puis avec Anthony Moi c'est pareil, c'est plaisir partagé en tout cas Voilà, super Audrey, Laurenceau nous dit bonsoir à toutes les pépites, bonsoir à tous les rayonnants Alors ce soir nous allons parler de l'au-delà des galactiques et des défunts Et on parlait des poils de chat Anthony juste avant Il y en a un qui s'est immissé dans ma gorge, une petite gorgée de thé Et je ne sais pas d'où il est sorti celui-là, il devait flotter dans les airs C'est peut-être une blague des défunts, j'en ai aucune idée, enfin bref On va bien voir De nom là-dessus Donc nous allons parler de l'au-delà des galactiques et des défunts Vous allez voir les différences mais aussi les points communs Puisque j'imagine qu'il y en a C'est un sujet dont j'ai toujours voulu parler Je suis très heureuse de pouvoir l'aborder ce soir Mais tout d'abord, est-ce que, je vais te poser la question en premier Baptiste Puisqu'il semble évident qu'il y a un au-delà pour les défunts Mais est-ce qu'il y a un au-delà pour les galactiques ? Il faudrait peut-être commencer par là Oui, t'imagines, non pas du tout C'est une conférence Ça n'avait aucun sens Merci à vous, terminez bien votre soirée Et belle fête de fin de l'année Oui, il y a un au-delà pour les galactiques Mais en même temps, la question est déjà trop large par rapport à notre propos Parce que tout dépend de quelle galactique, de quelle civilisation extraterrestre on parle Parce que si nous parlons d'au-delà Comme nous parlons pour nous, entre guillemets, monde des morts Ça ne s'applique qu'à des civilisations extraterrestres Qui s'incarnent à leur niveau, dans leur univers, dans leur monde Dans un corps Pour y vivre une incarnation Et qui à un moment donné meurent Et quittent leur incarnation pour rebasculer dans leur au-delà Parce que nous avons certaines civilisations extraterrestres Je pense par exemple, on les a vues ensemble Sur Rayonance, dans certains des ateliers Les ators Les solaires par exemple Les ators, c'est une civilisation Qui ne s'incarnent pas Ils sont toujours, ils vivent dans leur monde Dans un univers parallèle d'ailleurs Et ils ne s'incarnent jamais Donc par définition, ils ne meurent pas Ils changent d'état, ils se transforment Donc par définition, on ne peut pas parler d'au-delà Et calquer les mêmes notions pour nous En revanche, quand nous avons des civilisations Qui restent quand même la majorité En tous les cas de ceux qu'on connaît De ceux qui sont autour de nous De ceux qui ont une influence sur nous De ces grands frères et grandes sœurs De nos origines Terrestres, je veux dire Oui, on a un au-delà Parce qu'ils ont une incarnation Qui est certes différente de la nôtre Et qui peut varier en bien des points Et à un moment donné Ils quittent leur incarnation Pour basculer dans un entre-deux incarnation Et à partir de là, oui, il y a un au-delà D'accord Est-ce que c'est une minorité de galactiques ? Est-ce que c'est une poignée de galactiques Qui répondent à cette catégorie-là ? La catégorie de ceux qui s'incarnaient et qui meurent ? Exactement, oui Ah non, c'est là Pour moi, en tous les cas de ceux qui nous entourent On est sur une majorité Alors on va donner des exemples Pour ceux qui s'intéressent à la chose galactique Ou qui sont en train de creuser le sujet On peut parler de nos amis vénusiens Des pléadiens Arthuriens Urma Sirius On s'incarne On meurt Et il y a un au-delà Après, il y a des variantes Parce qu'il y a comment On le calque et jusqu'à quel point Par rapport à nous Sur notre définition Mais je prends un vénusien Qui sont quand même Les plus proches de nous quelque part D'une certaine manière On parle de fréquence D'ailleurs, je le dis Pour ceux qui découvrent Les questions extraterrestres On parle de fréquence C'est-à-dire que la vie S'exprime sur différentes fréquences Depuis la source Et en fait, la question D'être un humain Sur Terre, sur Gaïa Ou être un extraterrestre Dans d'autres plans Sur d'autres civilisations C'est une question D'expérimenter la vie Sur une fréquence différente D'accord ? Et à partir de cette fréquence C'est un monde différent C'est des codes différents Et voilà Mais on reste toujours Sur les mêmes lois Et avec une source unique Je le replace pour tout le monde Mais pour les vénusiens Qui sont proches de nous C'est un monde différent Un peu une version Une version très ensoleillée Très bien plus poétique De la Terre Oui, ils s'incarnent Ils meurent Et ils connaissent Un entre-deux et un au-delà C'est la grande majorité Quand même En tout cas autour de nous On peut le comparer D'accord Merci Baptiste Alors je vais vous poser La question à tous les deux Anthony, as-tu déjà eu Des contacts avec des galactiques Et Baptiste, as-tu déjà eu Des contacts avec des défunts ? Alors moi, non En tout cas, pas à ma connaissance Mais j'ai quand même des infos Qui me sont transmis par mon guide Parce qu'on n'est jamais Ignorant de beaucoup de choses Quand on travaille avec là-haut Moi, mon guide Il m'en a beaucoup parlé C'est pour ça Quand j'entends Baptiste Qui dit Qu'il y a un au-delà Enfin, qu'il y a Différentes incarnations Différentes fréquences Je suis entièrement d'accord avec lui Parce qu'en fait Moi, l'information Je l'ai eue Alors moi, je suis quelqu'un Qui adore la science-fiction de base J'adore regarder Des films de science-fiction Des séries de science-fiction Donc tout ce qui concerne Les extraterrestres, etc Je suis un petit peu au diapason Je pense que dans mon évolution Pour l'instant Souvent, mon guide Il me dit Occupe-toi des gens sur Terre Et quand ce sera L'au-delà Et encore après Tu ne seras plus du tout A cette place Donc je ne sais pas Où je serai Mais j'aimerais beaucoup En tout cas Rien que de comprendre Comment Comment la fréquence Enfin, quelle est la fréquence exacte Pour pouvoir parler avec eux Parce que je sais qu'avec mon guide On est sur une fréquence Qui est assez élevée Mais alors Quelle est la fréquence Des autres galactiques Enfin, des galactiques en général Pour essayer de voir Quel est leur Leur point de vue aussi Par rapport à tout ce qui se passe Chez nous Mais de mon point de vue À moi en fait De le capter de ma fréquence Comprendre Comment il nous aide aussi Alors ça je sais Qu'il nous aide beaucoup Ça je l'ai bien compris Par contre J'ai fait Une méditation une fois Et je pense Peut-être que j'en ai croisé Mais ils avaient tous Des têtes d'Anubis Alors je ne sais pas qui c'est Mais dans ma méditation Je me suis C'est comme une projection D'accord Et pendant cette méditation Je me suis retrouvé Sur une planète Que je ne connais pas Où le soleil avait l'air Où un des soleils Je ne sais pas si c'était Le nôtre avait l'air Hyper loin Mais pourtant Il faisait super chaud Sur cette planète Et je voyais Plein de monde Je ne savais pas Qui c'était Mais je voyais Des têtes d'Anubis Un peu partout Donc je ne savais pas Exactement si j'étais parti ailleurs Ou si c'est mon imagination Qui m'a joué des tours Mais après la confirmation De là-haut On m'a dit Oui oui Tu as bien voyagé Tu as montré quelque chose Mais je n'ai pas d'infos De plus sur Sur cette civilisation là Mais c'était Très intéressant Quand ça m'est arrivé Bon bah je te propose De te rapprocher de Baptiste Du coup Alors les têtes d'Anubis Qu'est-ce que c'est ? Mais en fait On t'a surtout De ce qu'on me dit On t'a surtout montré Et puis tu auras des suites Petit à petit C'est ce qu'on m'explique Oui On t'a surtout On commence à te A faire lever Certains voiles aussi Pour te faire monter Dans certaines de tes capacités Et de certaines de tes approches Et te renseigner aussi Sur tes origines Qui sont loin D'être uniquement Et reste pour toi non plus Donc c'est aussi lié A ton propre parcours Ton propre éveil Ton guide est effectivement Assez haut Je trouve ça Curieux Qu'il n'arrive pas A se brancher Sur des fréquences galactiques Parce que pour moi Il en a totalement La possibilité Non mais il ne veut pas C'est qu'il n'a pas envie C'est surtout pour moi Il dit C'est pas ton moment En gros Parce que je me disais Non parce qu'il a la capacité Ah bah je le voyais Je me disais Enfin qu'est-ce qu'il raconte Il a plein de copains On parle pas mal Du guide d'Otonie Alain Il va m'y t'embêter Et Oui Ta question C'était ce que moi Alors est-ce que tu m'y Exactement Oui Ça m'arrive C'est Oui bien sûr D'ailleurs Comme tout le monde Mon début d'éveil Enfin comme tout le monde Non en fait Je ne peux pas dire ça Mais ça peut être un classique En tous les cas Dans l'éveil Plus conscient On va dire Spirituellement On commence A vraiment appréhender Concrètement des choses Ça a été avec ça Moi ça a été Le décès de ma grand-mère Où voilà Je l'ai senti Vraiment très près de moi J'ai commencé à pouvoir Communiquer avec elle Et oui bien sûr Et ça m'arrive toujours D'ailleurs en consultation Bien sûr Parce que D'avoir des personnes Où c'est des défunts Qui viennent Maintenant Comme je suis sur des fréquences Qui sont assez hautes Ça n'a rien à voir Avec des échelles de valeur C'est plus c'est moins Quand on dit ça Quand on fait tout clair Pour les gens C'est juste Il y a des gens Qui sont branchés sur Europe 1 Et puis il y a des gens Qui sont branchés sur France Inter Vous voyez ce que je veux dire C'est exactement la définition Que je donne Voilà Pour moi on est exactement Sur ce même rapport Typiquement ma définition Exactement Donc il se trouve que Quand on est branché sur France Inter Si jamais on veut avoir Vraiment un contact D'une heure Avec un défunt Aller voir vraiment Comment il est mort Etc Des choses Il vaut mieux Il vaut mieux aller voir Anthony Moi quand je vais les voir C'est surtout qu'ils ont Un message plus élevé Pour l'âme Son chemin Ce qu'elle est en train de vivre Ça va être un message Souvent de soutien D'affection D'amour De protection Des choses comme ça Et puis après C'est plus Un défunt Qui vient soutenir Et encourager Une ligne plutôt Plus générale Dans la vie de la personne Voilà Je dis Oui oui Vous avez changé de métier Et divorcé Et effectivement D'ailleurs vous avez Vous avez votre grand-mère Qui n'est pas très loin de vous Et qui vous pousse Qui vous pousse là-dedans Ou oui J'ai une arrière-grand-mère Dont vous réparer Le tronc générationnel Et qui est avec moi Donc c'est plus dans ce cadre-là Que moi J'ai les défunt en général Maintenant il y a des exceptions Et oui J'en ai déjà eu Des contacts Avec les dessins Bon vous connaissez un petit peu Le monde de chacun Du coup je pense qu'on va rentrer Directement dans le vif du sujet Évidemment dans le chat Vous pouvez poser vos questions Même je vous y invite C'est souvent très pertinent Et ça permet de donner Une nouvelle saveur A la conférence Alors Je vous disais dans le texte Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon père Et je fais le parallèle Anthony Avec cette scène Que tu connais bien De Nos Solars Où tu sais Il y a un moment Il y a Louis Sandré Qui se penche au-dessus De Nos Solars Et qui voit la planète Terre En contrebas Est-ce qu'il y a un lien commun A faire entre l'âme Des désincarnés humains Et galactiques Est-ce qu'il se trouverait Sur des plans différents Ou sur les mêmes plans Comment ça se passe en fait ? Tu veux qui il va ? Ah bah je vous laisse La maîtresse de cérémonie Bah tiens Anthony Anthony tu commences Moi je pense que Il y a des fréquences Moi j'appelle ça des sphères Et pas des plans Il y a des fréquences Dans des sphères Qui sont proches de la Terre Qui sont beaucoup trop basses Pour certaines énergies C'est-à-dire qu'il peut y avoir Des visites du passage Mais pas une installation Comme on peut le voir Dans Nos Solars Où André-Louis Il va carrément Dans sa sphère Et c'est une sphère Qui est juste au-dessus du seuil Il l'explique très bien C'est une sphère Qui est vraiment Ce genre de sphère Pour pouvoir aider Comprendre Et faire évoluer En fait Certaines âmes Pour qu'elles puissent Se réincarner sur Terre Et il est fort probable Que des galactiques Puissent intégrer Ces sphères-là Mais que de passage Pas forcément Pour s'y installer Complètement Et ce qui est drôle C'est que C'est très métaphysique Pour nous Parce qu'on n'arrive pas A s'imaginer Qu'il puisse y avoir Mais ce sont que de l'énergie Il ne faut pas le matérialiser Physiquement dans notre tête Il ne faut pas se dire Que c'est un être humain Comme nous Il faut vraiment S'imaginer ça Dans une dimension En 5, 6, 7 Comme vous voulez Mais pas en 3D Pas comme sur la Terre Et c'est ça Qui est peut-être Un peu compliqué À conscientiser Mais bien sûr Je pense qu'il y a Beaucoup d'échanges Il y a beaucoup de Avec Pourquoi Pourquoi aujourd'hui Baptiste Il aurait des infos sur ça S'il ne serait pas passé Dans des sphères Les plus proches de la Terre Parce que forcément Si on veut s'incarner sur Terre On est obligé À un moment donné De se poser Dans une sphère proche de la Terre Pour comprendre Le cheminement terrestre Et c'est super important Parce que pour la réincarnation Il faut qu'on soit Au plus proche de la Terre Et il ne faut pas Qu'on soit super haut Dans les sphères Je suis entièrement d'accord Avec Anthony En tous les cas Ce que tu vois Ce que tu ressens C'est exactement Le même principe De toute façon Pour moi Il y a autant de morts Qu'il y a de Enfin je veux dire Il y a autant de manières De vivre dans sa mort Qu'il y a de morts Tout simplement C'est-à-dire que La mort C'est une poursuite De la vie Et tout va être Une poursuite Selon votre conscience Et votre énergie Votre taux vibratoire La conscience Que vous avez menée Donc on a un peu Cette image d'épinal De on meurt Et puis on va Direct vers la lumière C'est malheureusement Pas le cas pour tout le monde Tout dépend de la conscience Et le temps Qu'elle va mettre pour ça Il y a différentes Strapes Différentes couches Mais pour aller tout de suite Rejoindre la question Des galactiques C'est une question De conscience Je vais le simplifier Pour que les gens Nous comprennent Une âme Qui de son vivant A conscience De vie galactique Qui pour elle C'est plus ou moins Evident Ou en tous les cas Elle va le creuser C'est À 99% de chance Une âme Qui dans ses sphères Et j'aime beaucoup Cette idée des sphères Parce que pour moi C'est aussi comme ça Qu'on en parle Avant de s'incarner A eu des contacts Avec des galactiques Voir d'autres vies Qu'elle a expérimentées À ce niveau-là Mais en tous les cas On a eu certains contacts Et qui à 99% de chance Va en retrouver Quand elle va décéder Parce que son niveau De conscience Va faire Va dessiner L'espace L'endroit À quoi va ressembler Sa mort Et ses paliers De croissance Dans la mort Comme nous avons Notre plan d'âme Qui représente Finalement Nos paliers de croissance Dans l'incarnation On a un début On a une fin Puis on a cette espèce De boucle Que l'on veut Que l'on veut incarner Et la mort Ressemble à ça Donc pour moi Quelqu'un Qui connecte consciemment Avec cette idée galactique C'est quelqu'un Qui de toute façon À un moment donné Va aller se placer Sur des fréquences Où il va rentrer en contact Avec des mondes galactiques Maintenant Pour y faire quoi exactement Bon C'est beaucoup de choses En fait Avant Vous savez Mais c'est la même chose Pour les maîtres ascensionnés Les saints Certains Certains anges Etc Voilà Ce sont des êtres Qui descendent Dans certaines sphères Parce que Voilà Ce que parle Anthony C'est quand on fait référence A nos solars C'est surtout aussi Ce passage Où bon Ils veulent pas qu'ils parlent On t'a perdu C'est là-haut Ils ont coupé la chic Arrêtez de dévoiler Tous nos secrets Vous êtes Arrêtez-vous les enfants Ah bah Y'a une demi-heure Château Non non Mais t'as coupé Y'a juste là Juste là Ça a duré Une demi-seconde Je disais Attends je me rebranche du coup Parce que j'ai perdu mon propos Oui c'est à dire qu'en fait une fois C'est le moment où en fait vous êtes plus juste Vous venez de mourir Mais vous commencez à être dans ce vrai bilan De votre incarnation passée Ce bilan de l'avenir Est-ce que vous voulez du coup grandir Donc là vous allez approfondir des moments Bon Vivre des jolis moments avec des gens que vous aimez Des gens que vous retrouvez Des gens que vous n'avez pas connus dans l'incarnation Mais que vous retrouvez aussi là-haut Et que vous allez avoir plaisir De poursuivre des histoires d'amour Des tas de choses Des aventures Apprendre des choses Suivre des enseignements Et c'est à ce moment-là Que pour beaucoup d'hommes Vous allez aussi être en capacité D'être amené vibratoirement Parce que vous allez vous placer À ce niveau-là en conscience À rencontrer aussi des êtres évolués Sur un plan plus haut Donc on peut parler du monde Angélique, archangélique On peut parler de ça On peut parler de maître On peut parler de galactique Ça peut entièrement se recouper Parce qu'on est des âmes multidimensionnelles Qui ont plusieurs facettes Donc ça peut être exactement la même chose Derrière Mais ça va apparaître Suivre la manière Où vous pouvez le recevoir Vous pouvez très bien recevoir La visite d'un ange Mais en fait Vous avez affaire à un galactique Mais c'est que pour que vous puissiez Vous dire qui il est Et recevoir pleinement son message Il vaut mieux qu'il apparaisse Sous un trait Qui veut faire penser à un ange C'est pas qu'il vous trompe Mais ça va être une manière pour vous En tout cas au début De vous prendre par la main Et l'amener tout doucement Vers lui et sa réalité Pour vous la remémorer Et du coup C'est à ce moment là Qu'il peut se passer ça Après Vous allez avoir Certaines âmes Qui vont profiter De cette autre incarnation Pour vraiment aller Expérimenter des fréquences Où elles vont retourner Dans des vies Qui leur plaisaient Comme certains défunts Se réinstallent finalement Dans un décor Qui ressemble Comme deux gouttes d'eau A leur maison Leur appartement Leur lieu de vacances préféré Parce que c'est là Où ils se sentent bien Et bien il y en a certains Qui vont choisir De retourner à un moment donné Sur leur planète S'ils en ont l'occasion S'ils en ont vraiment l'envie Si ça résonne dans leur âme À ce moment là Et puis sinon Pour d'autres Ça va être plutôt l'inverse C'est à dire Comme l'a dit Anthony C'est que Pour des âmes En fait galactiques Qui vont venir Expérimenter des vies terrestres Il va justement Y avoir le besoin D'aller descendre Progressivement Dans des sphères De plus en plus proches De la terre Et puis de vous acclimater Comme ça À ces vibrations À l'énergie À quoi ça ressemble On le sait Avant une incarnation Vous êtes un peu comme ça Au-dessus du Moi j'appelle ça Le bassin Le berceau des âmes Mais je ne sais pas Si tout le monde On a le même langage Mais vous regardez un peu Choisissez vos parents Etc Vous regardez les fréquences Comme ça Et puis On vous donne quand même Une espèce de Comme vous l'avez Après votre mort Où vous avez Une espèce de film On pourrait le dire comme ça Comme ça Ça parle à tout le monde Un film de votre vie Où vous revenez Sur les passages le fort Là vous avez Une espèce de film Où on vous montre Voilà Acclimate-toi Regarde la vie Que tu vas vivre Pour que tu t'ancres Et pour que ce soit De plus en plus facile Pour toi Une fois que tu sois en bas Bon Tout ça peut être étroitement lié Avec la question galactique Parce que c'est la même chose Sauf qu'à leur niveau On va dire Un arcturien Qui vit sa vie d'arcturien Et qui à un moment donné La quitte Déjà c'est pas comme chez nous Y'a pas la même phase Un petit peu bilan Parce qu'on est sur des vies Même chez les vénusiens Tout ça On est sur des vies Bon on est sur des fréquences Plus hautes Donc déjà Vous mourrez pas D'une longue maladie Vous mourrez Parce que Vous avez décidé Que vous avez fait le tour De votre incarnation Dans le corps que vous avez Vous ne mourrez pas En plus de vieillesse Parce que vous ne vieillissez pas pareil Vous êtes pas tout vieux Tout ridé etc Vous avez un corps qui évolue Mais c'est pas pareil Ça ne se compare pas Avec une dégénérescence De vos cellules Et puis Vous allez avoir des vies Qui par rapport A notre temps terrestre Sont bien plus long On peut parler même De 1000 ans par exemple Sur certaines vies Par rapport à notre temps terrestre Donc tout ça Ça fait que C'est pas du tout pareil Mais on va pas avoir Simplement au niveau galactique Forcément Ça dépend bien sûr Cette même Comme on est sur Une conscience plus élevée Vous faites d'autres choses De votre mort Mais on garde le même principe De On reste des âmes En croissance Qui font les bilans Font ce qui leur fait plaisir Et puis réfléchissent À ce qu'ils vont faire demain Voilà Tu utilises le terme Conscience plus élevée C'est bien Parce qu'on en parlait Juste avant de se brancher Sur cette conférence Je vous disais à tous les deux Que je trouvais dommage Que des fois Il y a une espèce de guerre Entre médiumnité et galactique Comme tu l'expliquais Quand tu parles de conscience plus élevée Ce n'est pas du tout Un échelon Tu vois Quelconque C'est vraiment une manière De situer les choses Comme un palier Finalement de conscience Et ça on en a toujours parlé Notre ami Alain Kardec Anthony En parlait il y a déjà Plus de 150 ans Comment vous vivez ça Justement Cette Anthony Cet échelon Qui peut y avoir Justement Entre médium Canal du coup Défunt Et canal galactique Est-ce qu'il y a vraiment Ces histoires Dans chacun des pubs Que vous canalisez Déjà Pour là-haut Peu importe la fréquence Dans lequel ils sont Ils s'aiment De la même manière Il n'y a pas de concurrence Là-haut Tout le monde le sait Là-haut C'est vraiment Une énergie Qui est très particulière Où il n'y a pas de haine Il n'y a pas de rancœur Il peut y avoir Des fois Un peu de soucis Un peu de colère Mais ce n'est pas de la colère Comme on l'entend sur Terre D'accord Donc c'est parce qu'il s'inquiète Beaucoup pour nous aussi Surtout dans des périodes En ce moment Où on est dans des périodes Très compliquées Moi par rapport A ce qui se passe Sur Terre Par rapport à Ce qui canalise Les galactiques Ce qui canalise Que les défunts En fait Il faut juste s'imaginer Comme le dit très bien Baptiste Bah lui Il est connecté À France Inter Moi je suis connecté À RTL Il y en a qui sont Connectés à Europe 1 Et en fait Il y a autant De médium Qu'il y a de médiumnité Et il y a autant De médium Qu'il y a de médium Qui connectent avec D'autres sphères Et d'autres mondes Moi je connais Le médium Qui est très proche D'un monde parallèle Où les âmes Les âmes sont incarnées En fait Elles communiquent Avec des âmes incarnées Sur un autre plan Sur un autre monde Et moi je suis toujours Fasciné Moi ça me fascine Parce que Quand j'entends Quand j'entends Baptiste parler de tout ça Quand je l'écoute Avec Anatole Par exemple Moi je suis fasciné En fait Je reste encore Moi à mon échelle Alors oui Je suis encore Un bébé médium Oui J'ai encore Du beaucoup de mal À être légitime De ce que je fais Parce que je ne me sens pas Pas toujours à ma place Mais je suis toujours Fasciné Oui je sais Oui je sais C'est une expérience Avec Anthony Dont je vous ai parlé Lors de notre première conférence Tous les deux Je pense que Alors peut-être Bébé médium Dans le sens Où ça ne fait pas Des dizaines d'années Ça ne fait pas longtemps Mais pas au niveau De tes capacités Médiumiques Enfin bref C'est gentil Rétablir quand même Oui oui Je me doute bien Si tu la modestie Oui c'est sûr C'est sûr Oui après Je ne veux pas dire Que je suis non plus Super nul Je veux dire J'ai quand même des retours Et les gens Viennent me voir Et même dans les conférences Enfin je veux dire C'est des choses Qui se passent Dans la vraie Enfin Les preuves Elles sont là Enfin Même si je ne jouais pas là Pour prouver Mais il y a quand même Des résultats qui sont là Mais Moi je Moi je suis toujours Très à part De tout De tout le monde De toute la médiumnité De tout De tout ça Je suis quand même J'avance seule Beaucoup Je me renseigne beaucoup Parce que je suis quelqu'un De très curieux Donc moi je me renseigne Et je me fais mon propre avis J'essaye d'écouter Le moins possible De ce que les gens Peuvent dire autour de moi Par rapport à Ah bah lui Il est plus fort que toi Parce qu'il a connecté Une fréquence plus haute Bon en fait je m'en fous S'il connecte plus haut Tant mieux pour lui Moi je suis très bien Avec mes défunts Et avec sans doute Des guides Qui viennent parfois Me susurrer Les choses dans l'oreille Mais tant que chacun Ne nuit pas à l'autre Pour dire Moi je suis plus fort Et que là où Ils me disent T'es sur le bon chemin Je vois pas Le problème Enfin le problème Entre le médium Connecté au galactique Et le médium Connecté à l'énergie Des défunt Pour moi Il n'y a pas de grosse différence Chaque médium Est connecté A sa propre fréquence J'imagine que tu partages Ta vie Baptiste Je te vois acquiescer Excusez-moi J'ai ouvert une parenthèse Mais ça me semblait important Quand même Qu'on aborde aussi ce sujet Oui 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 C'est important bien sûr Bien sûr Moi je m'en rends moins compte Parce que peut-être Que je suis encore plus Qu'Anthony Où je regarde pas Ce qui se passe à côté Beaucoup En tous les cas Moi chez les Galactiques Je regarde pas Pas beaucoup Vraiment je dois le dire Et je vais regarder En fait quand là-haut On me dit Tiens regarde ça Ou on me sort une page On me dit Mais sinon je regarde pas Parce que pareil J'aime pas du tout Comparer etc Chacun Voilà On est tous aussi Porteurs de ce que l'on doit transmettre Tu vois C'est lié aussi A nos missions A nos focus Parce qu'on a aussi des focus Dans une incarnation On revient pas A faire tout le bagage A chaque fois C'est ce que je dis Mozart Il a une incarnation Il a très très bien joué du piano Parce que c'est un truc Qu'il a dû maîtriser De bien ailleurs Mais il va pas se taper A mon avis 25 incarnations Où il est un très grand pianiste Tu vois ce que je veux dire Et bien plus qu'un pianiste D'accord Mais tu vois ce que je veux dire Ça n'a pas de sens Donc On a des focus C'est lié aussi Avec nos missions Ce qu'on doit porter Comme message Donc il n'y a pas De plus ou moins Déjà il n'y a pas De comparaison Bon Là on est là-dedans C'est qu'on est un peu Dans l'ego De toute façon Donc c'est déjà La signification D'un début de travail A faire Et puis Pour moi Au contraire Je suis plutôt admiratif Moi de Jean comme Anthony Parce que finalement On admire ce que l'on n'est pas Alors tu vois Moi je suis plutôt admiratif Du médium Tu vois du côté Capable de résoudre Une enquête policière Du médium Qui va Qui dit Ah oui Il est mort comme ça Il a eu un choc A tel endroit Il a dit Voilà Moi je vais Je vais avoir des détails saillants Mais je ne vais pas les avoir En revanche Vous décrire Des grands plans d'incarnation D'où vous venez Des vies antérieures Vous décrire Votre plan d'âme précis Allez le transgénérationnel Voilà Allez sur d'autres choses Comme ça Sur votre âme Votre parcours Et pourquoi vous visez ça 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 Donnez de l'enseignement Libérez Enfin pour moi Là pour le coup Là je m'éclate Mais du coup Je peux être admiratif Du médium Qui voit des trucs Pour moi Et d'ailleurs C'est l'inverse C'est à dire que parfois Même quand tu rencontres des gens Pour moi Parfois c'est plus facile D'être le médium Comme Anthony Parce qu'il a un truc Où il peut Plus C'est pas que J'ai envie de scotcher Je m'en fous Moi je suis pas du tout Prosélite Je veux qu'on me foute la paix Et je veux boire mon petit coup Avec les autres Tu vois Je suis pareil Mais oui Voilà Mais pour moi la paix Et puis laisse moi boire Ma coupe de champagne Et puis on se marre Mais 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 J'ai pas Je trouve que Quand on est comme Anthony On peut plus Parfois donner des détails Qui font que Alors que moi Tout de suite Je suis sur des trucs Où c'est plus haut C'est plus Bon Et ceci dit Je dis ça Et en même temps Enfin voilà C'est que c'est pas les mêmes messages Voilà On canalise différemment On vient pas me voir Que pour des trucs Oh ça peut être très concret Non mais c'est que c'est pas Le même message C'est que c'est pas la même fréquence Oui mais c'est ça Pour moi c'est vraiment C'est vraiment En tous les cas Mais on en parlait justement De cette espèce d'opposition Qu'on met Qui pour moi Ne signifie qu'une seule chose C'est que là où il y a de la dualité Il y a un truc Qui va bientôt finir De toute façon Parce que c'est le sens Des choses partout Première chose Et puis de deux C'est bien typique De notre monde duel Qui veut toujours segmenter Qui veut toujours diviser C'est comme la médecine C'est comme chaque domaine Chaque sujet Chaque connaissance scientifique On veut toujours tout subdiviser Alors que tout se relie Et pour moi Ce qui est passionnant Avec les galactiques C'est que c'est pas juste Des êtres comme ça Ou d'un seul coup On se connecte aux étoiles On apprend qu'il y a d'autres vies C'est de la science-fiction Oui moi aussi J'ai kiffé Star Wars J'ai kiffé tout ça Donc oui bien sûr Mais c'est pas que ça C'est ce que je dis C'est ce que je dis avec Anatole C'est ce que je dis sur Rayonance Si c'est pour en faire Des nouvelles divinités Alors que j'aurais envie de dire Non c'est nos anciennes divinités On va plutôt le mettre comme ça C'est que c'est tous nos anciens maîtres Et nos anciennes divinités De toutes les civilisations confondues Mais peu importe Si c'est pour en faire Tu vois juste un truc Ou non C'est tout simplement Des grands frères et des grandes sœurs Sur d'autres fréquences de conscience Qui sont là pour nous aider Pour nous aider Pour nous faire porter des messages Nous renseigner sur la vie Nous donner des enseignements Et même Parce qu'on en parle Des civilisations qui sont pas forcément sympathiques Voir pas du tout avec nous Mais c'est aussi d'aller comprendre Leur niveau de conscience Comment ça marche Pourquoi Et c'est toujours Un prétexte à la croissance De notre âme Et à la croissance De l'amour Et de toucher un petit peu plus Cette vérité sublime Qui est la source C'est tout Merci à vous deux Fin de cette parenthèse Qui était Je pense Essentielle Alors je vais prendre vos questions Dans le chat Je vais prendre celle De Louvia Ange Qui demande Bonsoir Est-ce qu'un défunt terrestre Peut croiser un extraterrestre défunt Peuvent-ils se voir De l'autre côté ? Merci Alors je vais te laisser répondre En premier Anthony Oui Tout à fait C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure Ces histoires de sphères Où lorsque les extraterrestres Viennent rencontrer Nos défunts à nous Mais oui Il y a cette possibilité Il y a cette possibilité-là Et ce qui est très important De comprendre aussi C'est qu'il y a des défunts aussi Qui au lieu de rester Dans la sphère Proche de la Terre S'élèvent Eux aussi Et il y en a Qui commencent A s'élever De plus en plus haut Et peut-être À un moment donné Ne s'incarneront plus sur Terre Et vont s'incarner Sur d'autres planètes Donc ils vont bien évidemment Croiser des défunts Qui ont un taux vibratoire Beaucoup plus élevé Et ils vont rencontrer Bien sûr Des défunts Qui sont extraterrestres Bien évidemment Mais moi je le dis toujours Nos défunts à nous Ce sont des extraterrestres Et je tiens à le préciser Parce qu'ils ne sont plus Incarnés sur Terre Les seuls terrestres Qu'il y a ici C'est ceux qui sont incarnés Et tous les autres Ce sont de base Des extraterrestres De base Donc vos défunts Désolé de vous l'apprendre Ce sont des extraterrestres Pas que personne Va se coucher en pleurant Ta grand-mère Il est un alien Même il est un extraterrestre Mais alors Oui t'as raison T'as raison De facto Ils sont extraterrestres Bien sûr Plus sur ce plan terrestre Mais quand même On ne peut pas le dire ça Parce qu'on va te dire Alors quid des élémentaux Et des fées Quid de l'intra-terre Quid Pardon Oui effectivement Excusez-moi Anthony Effectivement Non en plus J'adore les fées J'adore tout ça Je leur parle Bien sûr qu'on aime les fées On embrasse toutes les fées Qui nous regardent ce soir Oui oui Ce que je veux dire C'est que Voilà Il faut quand même C'est juste qu'il y a différents plans D'incarnation de vie Rien que sur Gaïa Rien que sur cette planète Oui voilà c'est ça Exactement Et quand tu dis ça C'est que oui De facto Ils n'habitent plus la Terre Donc ils sont bien Extras Si on le résume Avec notre langage courant Voilà c'est notre langage courant Terrestre Ils ne sont bien plus Plus sur ce monde du tout Oui Et par rapport à la question De la dame Rien à ajouter Tu as tout dit Ouais Question de Laurence Glaze Comment savoir si nos guides Sont des défunts Ou des galactiques Peut-on avoir les deux Et leur fonction est-elle différente Comment savoir si nos guides Sont des défunts Ou des galactiques En fait Vous séparez deux choses Qui en fait Sont complètement Imbriquées Sont complètement liées Voilà Il faut absolument arrêter De cloisonner tout ça Vos guides Peuvent très bien Être eux-mêmes En intermittence Entre deux incarnations Et que parfois Vous n'imaginez même pas Vous pouvez très bien Avoir un guide Qui part pour une incarnation De fées Une fois que vous allez mourir On n'en sait rien Ou une incarnation De vie humaine Type Terre Mais dans un monde parallèle Ou sur une exoplanète Ou Qui va revenir ici Puis c'est vous Qui allez switcher Qui allez redevenir son guide On n'en sait rien Ou effectivement extraterrestre Bon déjà Voilà Ils peuvent très bien Être entre deux incarnations Ou être incarnés Sur un autre plan Et Peut-être galactique Peut-être pas galactique Et en tous les cas Voilà En tous les cas Ce n'est pas deux choses Qui sont séparées Ni à une étiquette À leur poser Finalement J'ai presque envie De vous dire Par exemple Laurence Moi Quand j'ai Tout de suite connecté Donc après Après Mamie Quand j'ai commencé À connecter à des aides J'ai compris Que c'était Comme des anges gardiens Des êtres Comme ça Pas loin de moi Et puis en regardant Comme ça sur internet Parce que c'était Mes débuts d'éveil Je commence à A voir qu'il y a des guides Etc Donc je me dis Oh ça doit être ça Je suis un médium Qui me parle de ça Etc Moi tout de suite Mais c'était C'était pas là C'était pas là C'était là dans mon cœur Je savais Qu'ils n'étaient pas Dans ce monde Et qu'ils étaient Sur d'autres planètes Le terme galactique Il n'existait pas A l'époque On pouvait Enfin en tous les cas Moi je le trouvais nulle part C'était pas du tout Encore à la mode On commençait pas En parler C'était juste pour moi Une évidence J'ai envie de dire Biblique Pour filer l'expression Mais voilà Ils n'étaient pas incarnés Ils étaient sur d'autres planètes De là à vous dire Est-ce qu'en temps réel Ils étaient vivants Ou décédés J'ai envie de vous dire Je ne le sais toujours pas vraiment Et je m'en fous Parce que je sens Que c'est pas ça Du tout le sujet Et même eux Ils me disent Ce serait Ce serait Mettre des détails Là où il n'y a Absolument pas besoin Parce qu'en plus Pour nous Pour vous Il y a une vraie différence Par exemple Pour nous Il n'y en a pas tant que ça Quand on est Quand on est sur Vénus Quand on est arthurien Et qu'on est Ça n'a pas tant Une grande différence Nous c'est sûr Que quand quelqu'un N'est plus de ce monde Vous avez des signes Vous pouvez avoir des messages Plus vous êtes éveillé Connecté Sensible Avoir un canal Plus vous Mais il n'est pas avec vous D'accord Quand on est sur des vies galactiques Ça peut être très différent C'est à dire que Parfois Effectivement Il n'est pas avec vous non plus C'est pas du tout une souffrance Vous êtes sur votre truc Vous savez qu'il est dans un autre monde Etc Mais parfois Vous pouvez lui parler Comme je suis en train de vous voir Et de vous parler Vous Et c'est Coucou Comment ça va dans ton monde Donc c'est complètement différent C'est pour ça qu'on me dit Distinguer les deux Mais je vous rectifie gentiment Alors c'est justement Non Ne me dissociez rien C'est là où justement Vous vous éloignerez De votre compréhension Et de la réponse à votre question Oui et surtout Oui et surtout que Les guides Ne sont pas Obligés De s'être incarnés Pour pouvoir nous aider Moi je vois le mien Ne s'est jamais incarné sur terre Et il ne se fait pas appeler des vins La chance C'est clair Des fois je lui dis Mais qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que t'en sais T'es pas là À vivre des trucs Il me dit Je l'ai lu quelque part Mais je dis Mais tu l'as lu où Quel livre Alors que moi Tu vois ça Par exemple Ça peut être aussi différent C'est que moi Quand ils sont galactiques Par exemple Moi le mien La mon guide Il me dit Je peux avoir une connaissance Parfois plus précise De ce que tu vis Parce que ma hauteur De vue de fréquence Et nos technologies Extraterrestres Et nos capacités À t'observer À vous observer En tant qu'humain Font que je peux quand même Avoir un ressenti Et une analyse Parfois plus fine Qu'un guide Comme celui d'Anthony Qui ne s'est pas incarné Mais il y aura des choses Sur lesquelles C'est le guide d'Anthony Qui aura certains ressentis Plus précis Du fait de sa fréquence à lui Alors que le mien Va plus être en mode Ok Donc ça je comprends Que quand tu fais ça Ça te fait pas du bien Et vraiment c'est compliqué pour toi Ok Vous voyez c'est différent Mais par exemple Ma guide Mon autre guide de Claire Qui est sur Vénus Elle elle a vécu Des incarnations sur Terre Et il y a des vies Où je l'ai croisée sur Terre Et puis il y a des vies Où elle repart maintenant Elle est sur sa fréquence Proche de Vénus Donc elle par exemple Il y a des choses D'ailleurs c'est pour ça D'ailleurs c'est pour ça qu'elle me dit Je fais ta vie personnelle Je suis vraiment là pour ça Parce qu'il y a des choses Je l'ai vécu dans ma chair Quand j'ai été incarné Donc ça je suis plus à même De le comprendre Voilà Ils se complètent Nos guides De toute façon Après Voilà C'est On y trouve tout ce qu'on veut Mais 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 il y a cette question De 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 comment ils peuvent Nous comprendre Et nous accompagner Et c'est vrai Que d'un point de vue galactique Il y a parfois des choses Où ils nous disent Ok Quand on vous voit On comprend mieux Que Par exemple Moi je me souviens Il y a des choses Je leur explique Oui peut-être que pour vous Ça vous paraît Un tout petit pas Mais pour moi Avec mon vécu Mon ressenti La somme De tout ce qui fait Qui je suis là Tout de suite Sur ce plan C'est énorme Laissez-moi un peu de temps C'est énorme Là j'y arrive pas Ah ok Je comprends Ah ok Et vous êtes nombreux A nous le dire Et du coup On rentre On va On affine notre plan de lumière Pour l'évolution De cette conscience Aussi en fonction de ça C'est pas qu'ils sont ignorants C'est juste que Il y a des choses Qui forcément Bon Ça les échappe Mais c'est aussi Tout l'intérêt Attention Quand on vient s'incarner sur Terre Quand on vient Vivre une expérience Quelle que soit la fréquence On vient pour notre âme Expérimenter Et donc on vient ramener De l'information à la source On vient nourrir 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 Le grand bain Du vivant Dans toutes ses nuances Et c'est bien pour ça Qu'on se vit des incarnations Où on est Où on est des beaux salopards À des êtres merveilleux Des gentils Des méchants Des salauds Des salopes Et on fait tout Et on a besoin de faire tout ça Parce que C'est tout l'intérêt Donc Donc c'est pour ça Voilà C'est toutes ces nuances là Qu'il faut bien comprendre Mais surtout pas trop séparer Avec la question galactique Voilà Parce qu'on a l'impression C'est vrai qu'en ce moment Ils balancent pas mal la sauce Ils y ont à fond là Au niveau de la compréhension À travers les épreuves Mais on a l'impression À vous écouter Anthony et Baptiste Que finalement Les énergies de guide Que vous canalisez Ont un peu la même vision Des choses Et un peu le même détachement Par rapport à ce que nous On peut vivre Dans notre chair Et dans la matière Et c'est normal C'est tout à fait logique Parce que Nous on le vit On le vit matériellement parlant On le vit dans cette matière Nous on touche On est dans le palpable On a des besoins de vie Qui sont innés Enfin je veux dire On a besoin de manger On a besoin d'argent Malheureusement Enfin Je trouve que c'est encore Un gros fléau Mais on a besoin de ça Pour vivre aussi Là-haut Ils n'ont pas besoin de ça Eux ils se nourrissent d'énergie C'est toujours des échanges C'est des échanges de connaissances Parce que quand ils transmettent Une connaissance Ils ne la perdent pas Contrairement à nous Avec l'argent Je trouve que ce message Il est génial Et je pense qu'il faut En fait Qu'il y ait Qu'il y ait Beaucoup de recul Pour que Pour que Pour que 14-18 Pourquoi je dis 14-18 Je ne sais pas Mais c'est la C'est parce que j'ai du mal A trouver mes mots C'est en fait S'ils n'ont pas Assez de recul Ils se sentiront Trop impliqués Et donc du coup Ils pourraient avoir Des actions Pour pouvoir Faire des actes héroïques Et le but Ce n'est pas Qu'ils soient héroïques Le but Ce n'est pas De nous sauver De notre destinée Finalement Non Le but C'est de nous guider Ils ne sont pas là Pour dire Attention Tu vas mourir Si tu fais ça Non Et teste Et tu vois Si tu es en danger Tu m'appelles Mais je ne suis pas là Pour te montrer le chemin Je suis là pour te guider Vers ce qui sera le mieux Pour toi Des fois les gens Se trompent de chemin Des fois il faut faire des erreurs Pour pouvoir avancer Moi je le dis toujours Quand on s'incarne sur terre Si on doit rencontrer Jacques A 46 ans Et que finalement On le rencontre à 52 ans Mais c'est parce qu'entre 46 et 52 On a pris un mauvais chemin Mais si on doit absolument Rencontrer Jacques Et bien on le rencontrera Dans cette incarnation Mais parce que les guides Vont faire en sorte De nous mettre sur notre chemin Que ce soit Quand on a 10 ans Quand on a 60 ans Si on doit rencontrer Jacques Dans cette vie On le rencontrera Peu importe Le chemin qu'on prendra Mais ils ne sont pas là Et il faut qu'ils aient du recul nécessaire Pour pouvoir nous aider Parce qu'à être trop impliqué Après Mon guide il me dit Je ne vais pas devenir comme toi Non mais attends Pourquoi pas s'intervenir vos guides Avant la fin de la conférence Oui Ah bah oui Ils sont pas plus bavards que nous Ah bah oui C'est génial Bah oui oui carrément Il y a la plupart des C'est une réponse particulière Oui Que chacun réponde Chacun de vos guides S'ils sont d'accord En fin de conférence Ah bah Alain il est super OP En plus il t'adore Mais il dit Elle rayonne Dis lui qu'elle rayonne Merci En plus tu portes un si joli nom Bah oui en plus C'est pour ça je pense Qu'il te fait de la lèche Mais il y a beaucoup d'humour mon guide Il a énormément d'humour Ah bah il est bien aussi Mais moi Parfois Même C'est pas que ça choquerait Mais c'est qu'ils sont très cash Ils pensent que c'est toujours Très sonatel Tout amour Tout ça Ça n'empêche pas que Selon leurs vibrations C'est comme quand tu as parlé De la colère tout à l'heure Ou tu as dit Ça n'empêche pas qu'ils sont en colère Mais c'est différent de nous Bah c'est pareil C'est que c'est pas une espèce de moquerie crue Mais quand même Ils ont leur humour bien senti C'est très C'est particulier quoi Donc Non non moi aussi Mais disons que là C'est vrai que c'est Mais c'est en même temps Un contact super Qui permet beaucoup de relativiser Mais en même temps Je trouve que c'est bien Qu'ils aient ce recul C'est ce qu'ils me disent Parce que Bah par exemple Moi Je me souviens Quand Claire Donc de Vénus Quand tu as des peines de cœur Et que tu pleures Toutes les larmes de ton corps Parce qu'on a pu tous connaître Comme ça Et que tu mords l'oreiller Et qu'elle est à côté Comme ça Et qu'elle t'explique Que tu vas vite arrêter de pleurer Pour un abruti Et que tu vas te dépêcher De passer à autre chose Et en même temps Ça t'aide à te booster sur autre chose Tu vois ce que je veux dire Ça te dit J'ai pas quelqu'un qui dit Oh là là Mon petit chouchou Tu pleures etc Parce que finalement C'est pas ce que tu as besoin A ce moment là Ton guide il te dit Bon écoute Je veux bien encore Que cette nuit tu pleures Mais enfin à partir de demain matin Je pars comme en 40 Et tu vas m'arrêter tes conneries Et parce qu'il y a mieux Qui t'attends Je te le dis Et je t'y emmène Alors laisse moi faire Et en fait finalement C'est aussi tout l'intérêt Donc oui Il y a aussi des choses Sur lesquelles Ils ont cette espèce de recul Moi je dis toujours Entre libre-arbitre et destin C'est le destin qui gagne Ah oui toujours Tout dépend de ce que vous avez verrouillé Moi je suis complètement là D'ailleurs plus je monte là-haut Je vais balancer peut-être une bombe Pour certains Plus je monte là-haut Voir Comprendre Plus Je me dis en fait Le libre-arbitre Il n'y en a pas tant que ça Les petits loulous En fait on est très vite raccordé A ce que notre vibration d'âme Elle doit mettre en place Et à notre plan En fait Il n'y en a pas tant que ça Pour moi c'est plus une question J'appuie sur le frein J'appuie sur l'accélérateur Et encore Je pense que même Plus on monte en vibration Plus on est relié A son destin A sa vibration Et on ne peut pas trop S'en décoder Parce qu'on est tenu Par ce que notre conscience On se rapproche en fait De notre soi supérieur Donc on est encore plus tenu Parce que Parce que notre plan supérieur Veut nous faire vivre Et Mais finalement Tant mieux Tant mieux Et effectivement On rencontre Jacques De toute façon Et si jamais en revanche Parce qu'il y a des choses C'est vraiment marqué au fer rouge Quoi qu'il se passe C'est à 46 piges Que tu devais rencontrer Jacques A 46 piges Je vais te dire Tu vas rencontrer Jacques Et si effectivement Tu n'étais pas tout à fait prêt Alors ça se rediscute Comme ça Entre vos âmes Et puis de toute façon Voilà Bon Et puis il y a des choses Ce qui finalement ne se vit pas C'est que ce n'était pas tant que ça Pour toutes vos deux âmes Impactant Et nécessaire Dans cette incarnation Et que ça peut attendre Une autre incarnation Une autre fréquence Mais j'ai oublié ton propos Par rapport à Je ne sais plus Quelle était ta question originelle Ah non Ce que je trouvais génial C'est ce rapprochement Justement Avec vos capacités Qui diffèrent Et qui finalement Sont assez semblables Au final On comprend bien ça Dans la conférence de soir C'est que Les rapports que vous avez A vos guides Et la manière dont ils voient les choses Et dont ils vous accompagnent Et les messages qu'ils vous transmettent Sont finalement assez similaires C'est une même énergie C'est ce qu'on comprend aussi Après si vous voulez Il reste des guides Donc vous allez avoir Ils ont chacun leur mission Ceux qui sont les plus proches de nous Sont forcément plus au fait De ce que l'on vit Ceux qui sont là Juste pour donner des coups de pouce De temps en temps Sur nos boulots Vont être plus distancés Et de temps en temps Voyez Ils ne vont peut-être pas pouvoir Être en capacité De tenir les mêmes discours Parce qu'ils ne sont pas En observation De ce que c'est qu'une vie humaine Toute la sainte journée Et puis voilà Mais c'est normal Je veux dire Ce serait comme demander A un prof d'histoire D'être aussi performant Que le prof de français Voyez Ils ont chacun leurs compétences Voilà Comme vous Vous avez tous vos compétences Vous ne pouvez pas être D'ailleurs Les gens pensent à tort A l'omniscience du voyant Du médium A l'omniscience du guide Qui est capable De te dire Oui oui Tu as perdu Ton pendule Et il est là-bas Oui oui C'est bien ton amoureux Oui oui Enfin tu vois Parfois les gens pensent Qu'un guide Il peut répondre à absolument tout Mais parfois Moi le premier Quand je leur pose Certaines questions J'entends tu m'emmerdes Avec tes questions Tu sais quoi Et je vois bien Ils font faire n'importe quoi Au pendule Tu sais Le pendule Il n'est pas logique Et puis ils sont là Voilà T'es content Comme ça T'as pas la réponse Tu te débrouilles Mais ils sont tous pareils Mais il y a toujours Cette idée De En tous les cas De bienveillance Et d'accompagnement Mais il ne faut certainement Pas différencier les propos Parce qu'à l'arrivée C'est On rejoint la même chose Alors comment ne pas parler De la réincarnation Comment se choisit-elle Alors on a fait une conférence Vraiment là-dessus Anthony On va un petit peu Répéter ce qui a été dit Entre les défunts Et les galactiques Du coup Quels sont les critères De réincarnation Quels sont les choix Qui sont faits Dans cet entre-deux Anthony Je te laisse commencer Du coup Bah Alors tout dépend De ce qu'on a envie De revivre Ou pas sur Terre Moi j'explique toujours Que quand on s'incarne sur Terre On éprouve des choses Dans la vie Et bah si Je le disais tout à l'heure Très très bien Si on n'a pas fini quelque chose Ou si on a commencé un truc Et que c'est pas en adéquation Avec ce qu'on devait faire Bah forcément On va venir se réincarner Pour pouvoir le travailler Ou pour pouvoir l'accentuer Pareil pour Mozart S'il a excellé dans l'art De la musique Dans sa dernière incarnation Peut-être que la prochaine Il va devenir boucher Ou charcutier Il n'y a pas de Il n'y a pas de profil type Mais il est possible Qu'avant qu'il soit Un virtuose de la musique Ses vies passées Il a appris le piano Il a appris le clavecin Il a appris d'un instrument Ou il a appris le solfège Pour qu'il ait beaucoup plus De facilité dans cette incarnation-là Pour pouvoir être un virtuose Et ça vaut pour beaucoup de personnes Et même Excuse-moi je t'ai coupé Mais on reste L'exemple de Mozart Pour illustrer ton propos Pour aller plus loin Et répondre bien à ta question Il est fort à parier Pour moi en tout cas Qu'un Mozart Pour moi il est extraterrestre Parce qu'il est connecté Des vibrations du son Il a dû se préparer A le faire intervenir sur terre Et de la manière Dont il doit le faire intervenir sur terre Pour moi on me dit Il a fait pas mal d'incarnations Comme le dit Anthony Où il touche à la musique Où il touche au clavecin Où il touche au piano Il touche Voilà Pour pouvoir être tout de suite Dans une capacité Où là il va transcender Et marquer l'histoire de ce monde Tout de suite dans cette incarnation Et après Il est totalement possible Que même Il a vécu des incarnations Où il touche de notes Sur un piano Et ça sonne comme de la merde Parce qu'il a pu s'auto-brider Pour être certain De pas aller encore Enfoncer cette porte ouverte Qu'il a déjà fait Se bloquer Et aller explorer d'autres choses Et quand je dis ça C'est important Parce que ça permet De comprendre par exemple Quand certaines personnes Veulent chercher Leur capacité Médiumnique Leur contact Ça peut être n'importe quoi Je voudrais mieux entendre Je voudrais ma clairvoyance Je voudrais Me connecter à la nature Je voudrais me connecter A telle chose Je voudrais Et qu'on prenne pas Je leur dis Mais peut-être aussi Qu'il y a certaines choses Vous êtes auto-bridé Oui vous l'avez en vous Oui vous avez pu Et les soins Et je voudrais pouvoir Et mais peut-être que C'est pas ça votre focus Et d'ailleurs souvent On dit dans ce dame Ça se sent Mais vous frustrez pas avec ça Oui d'accord Vous pouvez faire un petit peu Mais ça Voilà Moi j'ai des amis Ils ont autant de capacités Que moi pour guérir Mais seulement C'est pas leur focus Dans cette vie Donc de temps en temps Moi j'ai une amie Elle a besoin de mettre Ses mains dans la terre Pour aller calmer Un petit peu le feu Mais en même temps C'est logique Parce que dans cette vie Elle a fait plein d'autres choses Elle s'est jeune Elle s'est pas ennuyée Loin de là Mais c'était pas ça Tout à fait le focus Et donc ça aussi C'est important De faire comprendre Cette question là Et c'est ce que tu dis Par rapport à Mozart Et pour moi Je rebondissais Parce que vraiment Il y a ce côté Il y a ce talent Extraterrestre D'un autre monde Qui vient Qui vient se faire descendre Et qui vient Qui vient s'incarner Et d'ailleurs dans la musique Ils sont très nombreux Très nombreux à soigner Par la musique Dans ce monde Et à venir De conscience extraterrestre C'est ce que je disais Dans ma conférence Sur les pléadiens Sting Mylène Farmer Robbie Williams Tout ça Ça nous vient des pléades Direct les enfants Phil Collins Pléade Enfin moi Michael Jackson Pléade Enfin je veux dire Ils ont presque pour moi Le physique des anciens pléadiens Et ils viennent tous Nous faire travailler le son Et nous communiquer Leur fréquence C'est leur manière D'être des guérisseurs Dans d'autres vies Ils ont dû guérir Ils ont dû faire des choses Et dans cette vie là Ils font ça Moi je peux vous le dire Je suis allé au concert de Mylène Farmer Pardon je t'ai complètement coupé Mais j'ai passé de Mozart A Mylène Farmer Non mais Non mais Vous savez Elle a fait sa grande tournée Etc Je suis allé au concert Et je me promenais comme ça Et puis tellement Qu'elle m'emportait Je me suis promenée comme ça Au dessus de mon corps Dans l'astral Et là Qu'est-ce que j'ai pas vu Mais un énorme vaisseau Plé India Au dessus d'elle Et une Mylène Totalement connectée avec lui Des êtres comme ça Tout autour d'elle Dans l'astral Pour contrôler le son Contrôler sa vibration Pour qu'elle puisse Faire planer les gens Et emmener en fréquence Tous ceux qui le veulent Et le corps de Mylène Farmer Qui était comme un Christ Comme ça dans l'astral Et qui faisait comme ça Tout de blanc vêtu Et je me suis dit Cette nana Si elle est pas consciente De sa méga connexion Enfin en fait Elle elle le sait Et tous ceux qui peuvent Le sentir Le connecter En fait elle les invite A une grande messe A ses concerts Les autres A un gros spectacle de musique Mais elle est au coeur De sa mission Et pour moi Il y a beaucoup de gens Comme ça Il y a beaucoup d'êtres Comme ça Donc ça rejoint la question Des incarnations Et aussi De cet impact extraterrestre Qu'ils peuvent avoir Dans l'incarnation Donc voilà Anthony je te redonne La parole Non mais il n'y a pas de problème Mais en fait Je suis désolé Mais on va continuer Sur la musique Parce que pour moi C'est quelque chose Qui est super important Et même les défunts Là-haut Ils le disent Que le côté musique Ça fait du bien à l'âme Moi je dis toujours Moi je suis partisan D'écouter ta musique Ça va vous faire du bien Moi quand j'ai besoin De peps Et de déconner J'écoute Dorothée Parce que Dorothée Ça m'apporte De la joie Etc Parce que la musicalité Toute simple Nous permet De vivre Justement Cette incarnation Tout simplement Et c'est super chouette Et quand j'ai envie D'un peu plus de profondeur Je vais aller écouter Berger Je vais aller écouter Balavoine Je vais aller écouter Du texte Alors je ne dis pas Que Dorothée N'a pas de texte Mais bon Les textes Ils sont un peu Moins élaborés Qu'un berger Ou qu'un balavoine Parce que La musique En fait Elle va apporter Des vibrations Et des fréquences Qui oui Vont soigner Aujourd'hui Il y a des soins Au bol tibétain Qui sont super importants Qui vont faire vibrer Aussi l'eau Qu'on a à l'intérieur De notre corps Et qui vont faire vibrer Tous nos corps éthériques Pour apporter ce soin Qui est super important Donc oui La musique C'est pour moi Si je devais choisir La vue et Louis Je pense que je demanderais A perdre la vue Parce que pour moi La musique C'est super important Même si j'adore lire Et que j'adore regarder des choses Parce que la beauté du monde Est incroyable Mais pour moi Moi ma maman est sourde Donc elle ressent Les vibrations de la musique Complètement différemment de nous Elle est obligée De toucher le mur Toucher la table Donc elle sent Qu'il y a des vibrations Mais ça ne va pas Je pense que ça ne l'impacte pas Comme nous Ça nous impacte en fait Et c'est ça Qui pour moi Est super important Dans la musique C'est que ça transmet Et même au-delà Je veux dire On peut écouter une musique Moi je regarde beaucoup Il y a des Américains Qui s'amusent A se filmer En train de réagir A des chansons Et à un moment donné Je suis tombée Sur la réaction Quand Lara Fabian Chante Je suis malade Et de cette justesse De ce concert Qu'elle a donné De ce petit moment intense Et tout le monde A les frissons Même si c'est un texte En français Peu importe le texte En fait C'est la musicalité Elle m'intéresse Ah bah ouais Mais tellement connectée Mais bien sûr Mais bien sûr que oui Un donf Non bah oui Angélique Mi galactique Ah bah large Bien sûr que oui Une vibration de ouf Elle a rassuré bien Ah mais incroyable Je suis entièrement d'accord Complètement Ah ouais Complètement Il entend la vibration Il est connecté Avec cela Donc c'est sûr Que par la musique Par le son On accède On va soigner Demain même des cellules Des cancers Par les Après tout Il se produit bien Des vibrations Même quand on fait Quand on soigne Le cancer Par J'ai mangé le nom Radiesthésie Non pas radiothérapie 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 Radiesthésie Non c'est pas ça Non pas radiothéhésie C'est avec le pendule Justement C'est vraiment pas ça Mais voilà En tous les cas Et c'est ça Nos talents Que l'on développe On en développe aussi pas mal Entre deux incarnations Bien sûr Où on renforce Notre connaissance Autour de ça Pour être à même D'aller le Le faire redescendre Dans une incarnation Et d'être à même Parce qu'on pourrait très bien Par exemple Être un virtuose De la guérison Sur d'autres plans Mais être incapable De le faire sur Terre Donc il faut aussi Qu'il y ait ce travail là Où on s'habitue A faire descendre Cette vibration Mais comme je dis tout le temps Vous avez le corps Qui est un véhicule Parfait pour votre incarnation On arrive tous Avec notre boîte à outils Parfaite Pour tous nos défis Tous nos challenges Tous nos croissances Tous nos Tout ce qu'on aura à faire Donc voilà La vie elle est très bien faite Donc d'après ce que je comprends T'as des artistes Qui sont incarnés Ou des personnes Qui ont des dons particuliers Qui proviennent directement Des galactiques Et qui ont choisi Une incarnation terrestre Pour pouvoir le vibrer Plus haut Ça pourrait Mais après là encore Ce serait réducteur De dire ça pour moi Ça pourrait Pour certains d'entre eux Oui En fait pour moi Pour aller plus loin C'est pas que c'est réducteur C'est pour aller plus loin C'est que pour moi Mais après peut-être Qu'on pourrait me dire l'inverse Mais bon Mes guides sont là-dessus Quand il s'agit D'une telle qualité De ce qui est transmis L'origine est souvent D'autres mondes De fréquences bien plus élevées Qui du coup En équation Viennent de d'autres mondes Si tu veux Donc quand on parle de génie Finalement Qu'on passe référence Au génie littéraire Ou musical Ou Ouais on peut Oui De toute façon C'est comme Je veux dire Un maître ascensionné N'est ni plus ni moins en soin Qu'un génie Qui nous partage Une vibration Une lumière Une telle sagesse Et parfois même Capable de Ce qu'on appelle Des miracles Qui n'en sont pas C'est juste une méconnaissance Des lois quantiques Des lois de l'univers Ou de technologies Là encore Qui viennent d'ailleurs Bon Beaucoup de miracles De Jésus Sont en fait Des connaissances De lois quantiques De lois de l'univers Et de Et de technologies Extraterrestres Soyons très clairs Mais oui Pour moi Quand il y a une vraie Mais après On pourrait aussi Avoir des exceptions La terre est une école Qui fait aussi des génies Mais Si vous voulez Pas par exemple Pareil Mais pas parce que Sur terre C'est pas bien Et puis là-haut Ils sont mieux C'est Ah je vais pas trouver le terme Et ça m'embête De vous laisser là-dessus C'est C'est comme si Les lois De cette maya De cet encodage 3D, 4D Ne permettaient pas Le même éclair de lumière Je vais le dire Comme ça Comme ça Ça parle à tout le monde Et je sais pas Si Anthony Voit un peu comme moi Mais pour moi Oui Donc C'est forcé pour moi Qu'à un moment donné Et puis de toute façon On est multidimensionnel On existe sur plusieurs plans C'est forcé Qu'on fait Qu'on fait accéder D'ailleurs Des choses ici Pour mieux les ancrer Les transmettre ici Mais Mais Ce serait comme vous dire Sur terre On peut craquer des allumettes Mais là-haut On fait des feux Vous voyez ce que je veux dire On fait Voilà Ce serait Voilà C'est parce qu'en même temps Votre âme On est de passage sur terre Mais personne n'est juste terrien Je veux dire On est tous une âme de la source Et on est dans un grand voyage À travers les différentes galaxies Donc Donc C'est pour ça En fait On vient faire descendre quelque chose Incarner quelque chose Donc forcément Tout ce qui est sublime Tout ce qui est beau Tout ce qui transcende Quelque part Vient d'ailleurs On parle bien Je veux dire Même c'est dans nos langages courants Un enfant qui chante bien Un Grégory de Marshall On parle de voix d'ange Tu vois Bon bah là aussi Extraterrestre d'ailleurs Mais on parle de voix Automatiquement On a ce truc On dit voix d'ange Tu vois C'est dans notre langage courant Parce qu'il y a bien cette idée De divin En fait Derrière de quelque chose Qui est sur un plan Autre que humain Ah oui Et puis De toute façon Vu son incarnation C'est sûr Ah bah c'est sûr Ah bah lui Il va pas nous tromper Non Ah non 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 Pour continuer un petit peu Dans le thème de la réincarnation Je m'appuie sur mon cher Alan Kardec Parce que quand même Le ciel et l'enfer Édité en 1865 Alors je vais pas vous faire La lecture de tout l'i Mais il y a quand même une partie Je voulais vous lire à bout d'eux Mais tu sais On était en pleine précédente incarnation A ce moment là Bah oui On était dans l'encre d'eux On était en l'encre d'eux Non Ah non Moi j'étais incarné en 1867 Ah Qu'est-ce que tu faisais donc Qu'est-ce que tu faisais donc Sur Terre en 1867 Eh bah j'étais J'étais une femme Et je Je pense que je suis mort Pas très longtemps après ça D'ailleurs Quelques années après Et j'étais en Normandie Et Voilà Donc je Non j'ai pas trop fait de spirituel A ma connaissance En revanche j'ai une grande connexion Avec les chevaux Bah par exemple Typiquement Alors moi Nombre de médiums Qui me disant Les chevaux Vous avez une connexion Ah bah je peux vous dire Montez-moi sur un canasson Vous allez rire Parce qu'alors vraiment Là on l'a pas reconvoqué le talon Je vais vous dire On est pas sur un truc J'ai des occupiers Entre deux incarnations En me disant Je redescends Et je peux vous dire Que je fais les jumpings Ah pas du tout J'adore cet animal Il me touche Si ça se trouve Dans 20 ans Je vous reparle Et puis ça y est Ça s'est révélé Et je suis à fond Sur le cheval Mais là non Ouais Mais d'ailleurs vous aussi Vous êtes incarnée Dans ces eaux là Votre dernière incarnation Les petits lourds me vient Ah bah j'espère bien J'espère bien Bah oui Bah oui Si ça se trouve T'étais sa cousine Ça se trouve Tu l'aimes tellement Ça se trouve Tu l'as croisée Ça se trouve Si ça se trouve C'est même toi Qui l'a écrit Il a piqué C'est clair J'étais amie Mais ça se trouve T'étais médium À cette époque là Ça se trouve T'as répondu à ces questions En tant que médium Bah oui Qui c'est Mon prémisone à l'akashique Après la conférence Alors Ce cher Alan Kardec Écrivait en 1865 La réincarnation Peut avoir lieu Sur la Terre Ou dans d'autres mondes Parmi les mondes Il en est des plus avancés Les uns que les autres Où l'existence s'accomplit Dans des conditions Moins pénibles Que sur la Terre Physiquement Et moralement Mais où ne soit ennemi Que des esprits Arrivé à un degré De perfection En rapport avec L'état de ces mondes Bon je vous ai parlé La suite Parce que c'est Très très long Mais ça rejoint aussi Ce que vous disiez Tout à l'heure En début de conférence Ah bah complet Complet Et Mais tu vois C'est là où Nous on est là En 2023 Je suis perdu dans le temps Oui 2023 On est là à se dire En fait on redécouvre Jamais rien C'est Rien Et tu vois La question des galactiques Qui fait un boom Maintenant Et c'est normal Parce qu'on monte Nos niveaux de conscience Donc voilà D'ailleurs physiquement On commence à dépasser la Terre Et puis à regarder les étoiles De plus en plus Et autrement Mais c'est une question Qu'on a toujours eu Dans différentes civilisations Je veux dire Je vais même vous dire Aujourd'hui là Notre question Elle paraît Extrêmement benoite Par rapport à des connaissances Qu'on avait en Égypte Ou chez les Mayas Ou chez les Grecs Voilà Et je ne parle même pas D'Atlantide Bien sûr Parce qu'à l'heure là Mais donc Il y a toujours ce côté Évidemment C'est Mais quand Quand un monde N'est pas prêt À recevoir Quand sa coupe N'est pas prête Pour recevoir Il ne peut pas le recevoir C'est tout Tu es d'accord Et c'est pareil En fait pour la question De ce qui se passe Dans l'au-delà Et de nos voies Physiquement On adore tous le soleil Mais on ne peut pas Le regarder droit dans les yeux Parce que ça nous brûle La rétine Et ça nous rend aveugles Quelque chose C'est une loi C'est une loi physique pure C'est-à-dire Le Christ Il finit sur la croix Pourquoi ? Parce que Parce que Le degré d'amour De lumière De sagesse Qu'il vient porter Il ne peut pas Être reçu pleinement Et donc Sananda Il sait que son incarnation Il va devoir endurer Cette souffrance Et aller sur la croix Il le sait Parce que Parce que C'est logique Parce qu'il va donner Il va porter une telle lumière Un tel amour Qu'il va forcément Faire mal A beaucoup Et que ce mal Ils vont le replacer sur lui Ça va créer un rejet Mais il sait qu'il faut En passer par là Parce que Sa vie Va transcender Et son message Et son énergie Va transcender Les époques De siècle en siècle Et il va continuer De porter des fruits Mais Et c'est toujours La même chose Donc si tu veux Qu'on soit sur un point de vue Extraterrestre ou terrestre En fait C'est juste Se ramener sur cette Grande famille Qui est la source Qui s'expanse Voilà c'est tout Et toutes ces vibrations Et toutes ces âmes Qui jouent Qui jouent Qui jouent Qui jouent Qui jouent Qui jouent À expérimenter Expérimenter Connaître Sur des mondes Comme dit Alan Kardec Plus élevés Mais aussi plus bas Parce qu'il y a des mondes Bien pires que la Terre Les loulouins Ne l'oubliez pas Et il y a des âmes sur Terre Qui nous quittent Pour partir Sur le monde céleste Mais il y a des âmes sur Terre Qui partent Pour aller sur des mondes Encore plus bas Et voilà Non mais il y a des incarnations Qui se font aussi Des mondes plus bas Sur Terre Absolument Et c'est pour ça Qu'en fait C'est ce que j'explique En tout cas C'est ce qu'on m'a fait Comprendre de là-haut C'est que La Terre a besoin De rester dans un taux Vibratoire assez bas Pour pouvoir évoluer Tranquillement Et ne pas non plus Que ce soit À vitesse grand V Et donc du coup Elle est toujours En André Chez Xavier On parle dans Nos solars C'est vraiment le seuil C'est cette portion-là Qui est vraiment Entre la Terre Et les premières sphères célestes Mais il y a encore en dessous Le seuil Il y a encore des sphères Plus basses Il y en a Moi je n'aime pas Le mot bas astral Mais il y en a Qui appelleraient ça Le bas astral Mais moi je ne suis pas d'accord C'est juste des sphères Qui au niveau De la fréquence Sont beaucoup plus bas En fait c'est des gens Qui sont en petite section Moi j'aime bien Prendre l'exemple de la classe C'est des gens Qui sont en petite section Et qui ont encore Parfois ils passent par la Terre Pour essayer de s'élever Des fois ça marche Des fois ça ne marche pas Il y a des âmes Elles sont encore Un peu en perdition On est surtout là Pour les aider aussi Moi je dis toujours Il vaut mieux prier Pour une âme Qui est en perdition Que pour une âme Qui est dans la lumière Non pas que Les âmes de la lumière N'ont pas besoin de prière Ou n'ont pas besoin De ne demande pas de lumière Mais c'est surtout Les âmes en perdition Qui ont besoin D'être élevées Et d'aller chercher D'autres niveaux de conscience Parce qu'en fait Elles sont coincées Elles sont vraiment coincées Dans des sphères Un peu plus basses Et elles n'arrivent pas A monter en vibration En taux vibratoire Parce qu'elles sont fatiguées Parce qu'elles ont Des problèmes elles-mêmes Elles sont dans Leurs propres pensées Et voilà Elles ont leurs propres problèmes Qui font qu'elles ont Du mal à s'élever Donc on leur souhaite Bien du courage Et quand j'allume Une bougie bien souvent En conférence Ou pendant ma journée La lumière Elle va principalement Pour ces sphères Qui sont fréquences Très très basses Alors ce qu'on comprend C'est qu'on a Plusieurs possibilités D'incarnation On peut s'acarner sur la Terre Comme sur d'autres planètes Plus ou moins élevées Ou au niveau de conscience Et de compréhension Mais alors Comment se fait-il Que quand on nous fasse Les annales akashiques A chaque fois Ce soit des annales akashiques Terrestres Non Ça dépend Ça dépend du médium en face Oui Alors au niveau des époques Tu vois Parce que par exemple On va me dire Amélie tu t'es incarnée En 1865 Tu t'es incarnée En 1700 et quelques Tu t'es incarnée Alors on me dit Bon A quel moment Alors moi je réfléchis Avec mon cerveau Très À quel moment J'ai eu le temps À ce moment-là De vivre une incarnation galactique À moins que ça relance L'hypothèse de la multidimensionnalité Qui ferait Non mais Amélie Amélie en fait C'est aussi C'est pareil C'est la même question Que pour ce qui se passe Dans la mort C'est la question De tu vas vivre Les choses selon ta conscience Moi Il y a des médiums Que je trouve super Mais quand ils sont pas initiés Ou suffisamment Sur une fréquence Capable de monter haut Ils vont voir Très peu de choses De moi Parce qu'ils peuvent C'est pas qu'ils sont pas bons C'est qu'ils peuvent pas Aller le capter Et du coup Parfois Tu sais On me recommande quelqu'un Et puis j'ai mes guides Qui me disent Non pas lui Il est très bien Mais il va pas pouvoir voir Tout ce que tu as Et qui tu es Et du coup Il va te donner des choses Qui n'iront pas Donc par exemple Tu viens chez moi Ou chez Tu vois Moi Amélie Je peux te dire Tes annales akashiques Terrestres Mais pour moi Elles sont au même plan Que tes annales akashiques Dans d'autres vies galactiques Parce que pour moi Elles sont en même temps Selon toi Alors là tu poses La grosse question compliquée Et on va peut-être Je vais essayer d'être clair Parce que Sur notre ligne de temps à nous Ce n'est pas en même temps C'est avant Mais le temps Il est relatif C'est ce que j'allais dire L'espace-temps Il est relatif Si vous et moi Je ne sais pas Où vous habitez Paris Amélie Je ne sais pas Bretagne Bout du monde Bout du monde Voilà Oui Mais regarde Si vous et moi On se place sur la lune Et qu'on se regarde On peut tous estimer Que depuis la lune On tend le bras On touche le mot blanc Tous les trois Sauf que c'est faux Parce que tout dépend De l'échelle Sur l'espace-temps Auquel on se place Et bien c'est pareil Si tu veux C'est que si tu veux On pourrait estimer Que si on se place Sur une autre échelle de temps Effectivement Elle se passe en même temps Parce que En réalité Le temps À un moment donné Il est relatif Et surtout Il est aussi une illusion Notre âme Finalement Elle vit Toutes ses vies antérieures En même temps Parce qu'une partie d'elle Se subdivise En différents morceaux Je le dis comme ça Comme ça C'est par exemple Pour tout le monde Je le parle grossièrement Mais une partie d'elle Vit sur un plan Or espace-temps Qui est dans l'infini Instant présent Si je puis dire Dans l'infini Ici et maintenant Et elle Elle est connectée Avec l'idée Que toutes vos vies Que vous expérimentez Se passent complètement Toutes en même temps Maintenant Nous Sur notre échelle de temps Sur ce qui se passe Eh bien On n'est pas Non C'est avant Ton incarnation Sur Terre Il peut y avoir Des exceptions Mais c'est avant Ton incarnation sur Terre C'est avant T'as venu ici Ça me fait penser Tu sais Aux étoiles qu'on voit Et qui ont pourtant Déjà disparu Tu vois Le temps que la lumière Exactement Et puis après Là où ça se complique C'est qu'eux-mêmes Ont leurs propres espaces Sans Ah bah voilà C'est ça Ça c'est aussi Des questions Il y a des choses Et puis Tu as ta multidimensionnalité Moi quand je monte J'ai un corps différent J'habite à un endroit différent Et je fais des trucs différents Et puis je redescends Est-ce que ça se passe Exactement au même moment On me dit Oui sur certaines choses Non sur d'autres Et où tu n'as pas Pas la même échelle Toi tu as eu l'impression Qu'il s'est passé 30 secondes T'es juste allé voir un truc Et puis t'es redescendu Pour nous il s'est passé Deux heures Par rapport à toi Et parfois inversement Moi par exemple Quand je fais des soins Je dis toujours aux gens Ils travaillent encore bien Quinze jours Trois semaines Parce qu'entre ce que j'ai fait là Et puis ce qui va se passer pour eux C'est trois semaines Qu'ils intègrent tout Tu vois ce que je veux dire par exemple Parce qu'on n'est pas Sur les mêmes échelles de temps C'est la même vision des choses Que t'as Anthony C'est ce que tu disais Oui 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 Comment j'ai le temps De faire tout ça Mais parce que le temps Là-haut n'est pas le même Donc oui tu as déjà Le temps de faire tout ça Et même ça se trouve Et là je vais peut-être Me faire taper sur les doigts Mais je m'en fous Ça se trouve tu es déjà En train de vivre Des incarnations futures Mais on ne sait pas On n'a pas cette notion-là Nous parce que nous On est dans ton présent Ah bah oui Pour moi c'est sûr Tout en haut c'est sûr Ah oui oui Pour moi c'est sûr Parce que Comment un médium Peut voir l'avenir de quelqu'un Si ton futur On n'a pas déjà été vécu À un moment donné Tu vois ce que je veux dire Enfin moi quand les gens Viennent me voir Et un jour C'est trop rigolo Cette anecdote Parce qu'il y a une dame Elle vient me voir C'était il n'y a pas longtemps Et je lui dis Je vois Santiago Santiago Alors moi je ne sais pas Ce que c'est Donc ce que je fais Google est mon ami Je vois que Santiago C'est une ville Qui se situe en Amérique latine Et je lui dis Bah ça se trouve Vous allez faire un voyage Là-bas Je ne sais pas Et en fait Deux jours après C'est son fils qui revient Et lui offre un petit truc Avec Et sur le truc Qui écrit Santiago Comment c'est possible Que j'ai l'information Deux jours avant C'est quand même incroyable Après un médium Pour avoir des informations Qui font partie Du champ du possible Et qui s'annoncent Comme une possibilité De Suivant le chemin Que va prendre Bien sûr Ça c'est sûr et certain Ça je suis d'accord aussi Ça c'est le libre arbitre aussi Mais bon Suivant la notion Sur laquelle on le prend Par rapport à Moi on peut distinguer En plus médium Et voyant Parce que parfois Ah et c'est important Mais c'est pas la même chose Parce qu'un voyant Il n'est pas médium C'est très important De faire la distinction Bien sûr Même si Même si des médiums Peuvent avoir des Je pense que tu confirmeras Anthony Peuvent avoir des Des informations Qui répondent à de la voyance Parce que des défunts Bien sûr Leur soufflent à l'oreille Leur disent Leur transmettre De l'air ou de l'autre Ah voyant C'est médium La frontière est éliminée C'est pas la même chose Pardon excuse-moi Ouais Pour moi avec le canal galactique Je suis plus à l'aise d'ailleurs Dans le côté voyance Quand je fais de la médiumnité Parce que pour le coup Pour moi c'est plus simple Parce que par rapport À leurs échelles Et à nos perceptions De les espaces temps Et des lignes de temps Pour moi du coup Dans mes séances Je fais beaucoup de voyance Parce que je suis beaucoup plus à l'aise Avec la voyance Que le simple La parole d'un défunt Qui vient vous dire ceci Qui vient vous dire cela Tu vois ce que j'ai Moi mes consultations Elles se passent comme ça De toute façon Pour le côté galactique Pour moi c'est plus simple la voyance C'est parce que j'ai accès Aux lignes de temps Et d'ailleurs en ce moment Comme le temps bouge beaucoup Je suis souvent en train de dire Je vous donne La ligne de temps principale De là où vous êtes placé maintenant Et oui À partir de telle période Normalement Il va se passer ici Ou moi je vais faire ça Mais attention Le temps il bouge vite Donc voilà Parfois je suis de plus en plus Obligé de le préciser Tu voulais dire Anthony Excuse-moi Oui pardon Je voulais couper Mais moi c'est ce qui se passe Beaucoup aussi en ce moment Dans mes consultations C'est-à-dire qu'il y a Un changement Dans la manière Que les messages sont transmis Moi j'ai jamais été le médium Qui va dire Oh il vous aime Il me dit ça Sur son lit de Moriassa Dans son cercueil Il y a ça Non Moi il me montre surtout C'est leur caractère On les reconnait par leur caractère Par leur façon d'être Par un mot Par une Cet après-midi À un moment donné J'étais connectée Avec une dame Qui a perdu son fils Et à un moment donné Je lui dis Il me parle du Bad Binton Et là elle fait Comment vous savez Parce qu'il me l'a dit Et en fait Bad Binton Il en faisait toujours Quand il était avec son frère Et sa soeur Dans le jardin Mais c'est un truc Que je ne peux pas inventer Et comme ça On sait qu'on est fixé sur lui Moi mais Les défunts Ils me parlent rarement De leur mort Parce qu'ils me disent Que c'est quelque chose Ça rend triste Et ils ne veulent pas Rendre triste Ils veulent rendre heureux Donc ils vont juste Peut-être me dire Qu'il y a eu une maladie Ou il y a eu quelque chose Ou quelque chose De très rapide Etc Mais ils ne vont pas Se focaliser dessus Ils vont surtout Aller après Moi quand les gens Viennent me voir Il y a des messages Qui sont transmis En médium mythique Qui sont hyper beaux Et il y a beaucoup Aussi de voyances Ou en tout cas Des choses peut-être Aussi du passé Parce qu'ils adorent Me montrer des choses Du passé beaucoup Donc ils montrent des choses Beaucoup du passé Pour dire qu'ils sont là Et c'est surtout Montrer qu'ils sont là Au quotidien Vraiment A l'instant t'es T'as fait ça T'as fait ça Moi ça m'est déjà arrivé De dire aux gens Je sais pas Je vois des petits pois Et la dame elle me dit Bah oui C'est ce que j'ai mangé ce midi Enfin Parce qu'ils veulent montrer Qu'ils sont là En temps et en heure Et qu'ils sont là aussi Pour l'évolution Pour aider à évoluer Donc c'est un peu comme ça C'est un classique C'est un classique Je trouve D'ailleurs chez les défunts Le défunt Qui ne veut pas revenir Sur sa mort Les conditions de sa mort Et je n'ai pas pu lui dire Au revoir J'espère qu'il n'est pas blessé La plupart du temps La première chose qu'il dit C'est qu'il s'en fout Il est déjà mort Mais moi c'est ça Quand la jeune me dit Est-ce qu'elle est triste Je n'ai pas pu lui dire au revoir Alors non Exactement Non Non parce que Là où elle est Elle est vachement mieux Elle est vachement bien Elle n'a plus de douleur Donc non Toujours Ce qu'elle veut aujourd'hui C'est que vous soyez mieux Dans votre vie De toute façon Parce que c'est ça Absolument Absolument Quel est le pouvoir d'action Des défunts auprès de nous Comment ils peuvent agir Concrètement dans nos vies Et Baptiste Comment les galactiques Peuvent agir dans nos vies Est-ce qu'on a vu les points communs Entre vos guides référents A tous les deux Mais est-ce que ça va jusque là Moi je pense que les défunts L'action qu'ils peuvent faire Elle n'est pas à l'échelle mondiale Comme certains galactiques Elle est vraiment Centrée sur La famille d'âmes Ou le groupe d'âmes Qu'ils ont choisi d'aider Quand ils se sont incarnés sur Terre Donc ils vont aider leur famille Leurs amis Les personnes qu'ils ont beaucoup aimées Et certains vont aller s'élever Il y a même des défunts Ils me disent Bon ben là je suis en formation Pour devenir guide spirituel Ils me parlent de formation Parce que c'est le mot terrestre Mais souvent ils me disent Oh là là Je suis en train de me faire mousser J'ai une petite formation Là je vais devenir guide bientôt Ça va être trop bien Ils parlent des galactiques parfois Ils ont dû prendre la formation de Baptiste Les neuf ateliers Ils ont dû prendre les neuf ateliers de Baptiste en replay Ne présente pas tant que ça Tu sais que j'ai déjà fait des conférences Parfois avec toi Et parfois en physique Où moi je le sentais Et des médiums Ou des gens qui avaient des dons de clairvoyance Dans la salle m'ont dit Vous savez qu'il y a eu une autre publique à nous Mais il y a eu un gros public de l'autre côté Et je lui dis Ah oui oui Je l'ai perçu Elle dit oui oui Parce que j'ai entendu J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens Qui sont entre deux vies Et on vous dit La personne qui vous enseignerait mieux là-dessus En ce moment Il est incarné Allez écouter Dans sa conférence sur Terre Et ça arrive très souvent Mais ils adorent les conférences Ça ne m'étonne pas Ça ne m'étonne pas Mais ils font même des conférences là-haut Ils adorent ça Ils apprennent comme ça Ils apprennent par biais de conférences C'est pour ça que sur Terre C'est super important De faire des conférences Alors certes oui Les conférences La médiumnité Va permettre de faire du bien aux gens Quand tu fais des conférences Mais la partie conférences Est pour moi super importante Parce qu'on va apprendre des choses On va montrer que là où ils vivent Ils ont une vie différente Il y a des conférences Qui sont super intéressantes Que j'aime beaucoup écouter Que je ne connais pas Et donc du coup j'apprends aussi Parce que je ne connais pas tout Et heureusement Sinon mon cerveau exploserait Mais l'action que les défunts ont Par rapport à notre incarnation Ou en tout cas par rapport à la Terre Ils vont souvent se cibler Sur le même groupe d'âmes La même famille d'âmes Qu'ils ont choisi d'aider En fait quand ils ont décidé De s'incarner tous ensemble Et bien souvent Ils ne vont pas s'éparpiller Sur une mission Parfois il y a des défunts J'ai encore eu l'exemple Il n'y a pas longtemps Quand ils ont fait du mal Sur Terre par exemple A une personne en particulier Par exemple à des enfants Ou à des petits-enfants Quand ils vont se désincarner Leur mission principale Pour se racheter Et je mets ça entre guillemets Pour mieux évoluer Pour mieux comprendre Ce qu'ils ont fait Ça va être d'aider Les personnes à qui Ils ont fait du tort Et ça va vraiment être ciblé Mais sinon c'est souvent Dans le même cercle Dans le même groupe d'âmes Dans la même fréquence en fait Parce qu'on évolue tous Sous des fréquences différentes Même sur Terre Si on est tous les trois Ensemble ce soir C'est parce qu'on doit Vibrer une fréquence Qui est la même Où on a dû monter Chacun des cendres Pour se baser Sur la même fréquence Mais si on se rend compte Il n'y a jamais de hasard Dans les rencontres Donc voilà Je ne sais pas Comment ça se passe Avec les galactiques Par contre Oui Alors rappelle-moi Parce que tu sais Non mais t'es comme moi De base Tu sais Après je suis en mode Waouh Oui D'arrêter Ça suffit Je ne veux plus Et parfois au contraire Ce qu'elle peut faire Bon Moi Au volant Ou sur certains trucs Sur de l'administratif Sur des trucs tout bêtes Ils vont intervenir Vous voyez ce que je veux dire Mais comme on pourrait Le faire un défunt Bien sûr Mais ils ont peut-être Une force d'impact Qu'on pourrait résumer Comme étant Plus prépondérante Parce que la vibration Est plus forte Donc la fréquence Qui va d'un seul coup Pouvoir intervenir Est plus forte Quand je demande Un nettoyage D'un galactique Alors je suis pareil C'est-à-dire Qu'on a nos affinités Avec certains Qu'on a repérés D'autres On sait qu'ils sont là Mais c'est un peu plus flou Bon ben Ils ont en plus Leur technologie Tout ça Donc c'est sûr Que ça aide Un nettoyage Se fait en 5 secondes Avec un galactique Avec un dessin Ça peut être Ça peut être plus long Pour vous réconforter Et vous remonter En vibration Voilà Je pense que Là encore On peut pas faire Tant de distinction Mais je dirais Qu'il y a peut-être L'impact Plus fort Voilà Maintenant Ils ont la même chose Que pour tout le reste Les peines de cœur Un soutien moral Un petit coup de pouce Financier Quand il le faut Ils ont Voilà C'est toujours C'est pareil Faciliter quelque chose Une explication Une panne mécanique Une panne informatique Intervenir dessus Un courrier Qui s'est perdu Qu'on va nous retrouver Voilà Moi je donne des ordres Après je vois si ça marche Bon vous pouvez pas me donner Un coup de main Bon là je vous préviens Soyez sympas Etc Et c'est sûr Qu'ils ont une capacité Parfois À Voilà Moi j'ai perdu un objet L'autre jour Un bijou Bon bah là En revanche Ils m'ont dit Ah non mais ça Tu t'en occupes pas Tu ne le retrouveras jamais C'est comme ça Ah bon d'accord Comme ça On évite de chercher Mais peut-être Que ma grand-mère Ou un défunt N'aurait pas pu avoir Peut-être que oui Et bien certains Non n'auraient pas pu avoir Ce degré de précision Ou de pouvoir aider Ou pas aider Voilà Je ne sais pas Comment ça te parle Anthony Moi ça me parle très bien Et c'est rigolo Parce que moi En ce moment J'ai toujours tendance À perdre des choses Ou à le rombler des places Parce que là-haut Ils adorent déplacer les objets Ah oui c'est ça Moi je le montre souvent À certains tonnes de Padoue Et souvent on m'envoie l'image Où il est Et quand je n'ai pas l'image C'est que je sais Que je ne le retrouveras jamais Comme le jour Je cherchais mes clés partout Et j'ai dit Mais où est-ce que tu me les as mis Et c'est en sortant De chez moi Avec un autre jeu de clés Que paf Il m'a montré l'image Et je lui ai dit merci Mais tu aurais pu me l'envoyer plus tôt Oui parce que c'est vrai Je suis prêt de les accuser Alors qu'en fait c'est nous En fait c'est nous Oui En temps t'es gonflé C'est toi C'est plus facile De chercher un couplable à l'extérieur C'est toujours pareil Exactement Mais juste Cette bonne guerre Mais justement Quand on a en même temps Cette proximité Avec les défunts Et avec les galactiques Et qu'on est dans une situation particulière Où il y a une problématique Voilà Qui nous préoccupe On fait appel à qui ? Est-ce qu'on dit les gars ? Moi en général je dis les gars Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut Mais je les appelle les gars Ouais il n'y a pas de On ne s'adresse pas À quelqu'un en particulier On s'adresse au ciel Et puis on voit Qui nous vient en aide Il y a des trucs Quand tu sais À qui tu t'adresses Quand tu es un peu balisé D'ailleurs moi je suis en peine Parce que souvent J'en ai un qui me fait Mes nettoyages Comme ça Quand je me réveille le matin Après une séance difficile Etc Donc je lui dis Xéphion là tu regardes Mon corps astral Je dois avoir un truc Xéphion là Je voudrais juste changer L'état d'esprit Là je tourne en boucle Sur cette pensée mentale Enlève la moine de ma tête Etc Puis parfois on me dit Non Le coup des formations Tu sais Xéphion il ne sera pas là Pendant deux jours Il revient mercredi Comment ça ? Anthony l'a eu aussi Avec Alain Moi c'est moi Pareil Il a sa propre vie Il doit partir sur une mission Il reviendra dans trois jours Pour toi ton terrain Et du coup Ah mais t'inquiète pas On t'envoie quelqu'un d'autre Donc d'un seul coup Je sens une autre vibration Tu sais Et puis je sens que le Galactique Se fout de ma gueule Il me dit T'inquiète pas Je serai aussi doux Xéphion avec ton mental Et par là C'est déstabilisant Comme ça Parce qu'on a nos habitudes Non si oui Moi je dis S'il vous plaît Là-haut Ou les loulous Ah on pense à me faire ci On pense à regarder ça Tenez Là Cette soirée Il va y avoir Des énergies différentes Encapsulez-moi Pour que je sois pas trop perturbé Par les changements de vibration Des uns des autres Et que je puisse vivre Ma soirée normale D'ailleurs on peut pas réfléchir D'ailleurs on peut pas réfléchir à un truc Pour que ce soit automatique Dès que je sors sur ce type de soirée On le programme Enfin bref On parle comme ça quoi Et puis Mais c'est ça Mais on a tous entendu Donc en fait Le demander une fois Et ça vient Ça vient Ça vient Ça vient pas Ça vient pas Parfois il faut un peu insister Parce que Amélie notre rencontre Moi j'ai un peu insisté Quand même avec la Ouin Je l'aurais dit À un moment donné Peut-être pas le droit Se bouger les fesses Parce que moi Je veux bien vivre Dans cette incarnation Mais il va falloir m'aider Et c'est là Que t'es rentré dans ma vie Mais parce que Parfois Moi des fois Je leur pose des ultimatums Il faut être honnête Oui moi aussi Complètement Je me préviens Pour régler ça Bah ouais Mais c'est logique C'est génial Qu'on ouvre cette parenthèse aussi Parce que Moi souvent Il y a des moments de la vie Où tout va pas bien Et puis Parfois Ça arrive D'insulter Ou de mal parler à la haut Et dire Merde quoi Enfin C'est pas logique C'est trop dur Et puis après On se dit Mince J'aurais pas dû leur parler comme ça Qu'est-ce qui va se passer Et je pense qu'on s'est tous posé Cette question là Et ce qui est génial Avec vous Anthony et Baptiste C'est qu'on en a déjà parlé En tout cas Moi avec Anthony Non Avec toi aussi Baptiste Il me semble Après une conférence avec Anatole C'est qu'en fait S'ils sont pas du tout vexés Au contraire Pas du tout Et puis après Ils sont en plus cash Bon ils ont du tout Devoir vivre en tant qu'humains Enfin moi parfois Moi je me souviens Ils sont très cash Je me souviens Par exemple Je préparais une conférence Puis j'étais là Assis sur mon canapé Je prenais des notes De ce qui me venait Comme ça Je me disais Faut parler de ça Ok Faut parler de ça Puis Je n'étais pas concentré Spécifiquement Je partais dans tous les sens Et là j'entends Écoute Va mettre du disco Va danser Fous-nous la peur Parce que là Tu n'es pas du tout concentré Puis tu nous reparles Quand tu es concentré Et ils sont très cash Tu vois Moi au début Je me souviens J'avais instinctivement Effectivement Je me souviens De mes débuts de connexion Je me disais En fait les défunts Je pense qu'ils nous entendent Quand on se branche sur eux En pensée Donc là évidemment Par exemple Tu es aux toilettes Tu dis Pense pas à mamie Pense pas à mamie Elle va te voir aux toilettes Pense pas à mamie Et évidemment Tu te dis Elle doit me voir X fois Puis c'est plus grave Tu vois Et ils te disent Là où ils disent On a l'habitude De vous voir tout le temps On vous voit faire l'amour On vous voit faire Mais on n'est pas Parce que vous Vous nous regardez Avec votre niveau humain Nous on regarde Avec quelque chose Au bout d'un moment C'est plus Vos moments ridicules Où vous parlez tout seul Chez vous C'est pas un moment ridicule Où vous parlez tout seul Chez vous On s'en fout Complète Bah oui Complète Donc oui Il faut absolument Se déculpabiliser Ça veut pas dire C'est juste que parfois Il faut pas tomber Dans le truc très solennel Très gratitude Gratitude Parce qu'au bout d'un moment Ils sont les premiers A dire Oui oui c'est bon 15 fois gratitude Et ça va C'est pas très dur C'est bon Ah mais ils sont des nuls Ils sont Bah oui ils sont là Ça va On a compris On la voit Ta vibration De toute façon On sait que t'es content Et que tu nous remercies Mais parce qu'il y a ce côté Concret quoi Bah ouais Mais concret Parce que Et puis ils savent Ils nous connaissent Je veux dire Ils nous connaissent Moi il y a des moments Vraiment Vraiment Quand je suis énervé Je le dis Bon on est entre nous Enfin on est entre nous Non mais c'est pas grave Parfois je leur fais des fucks Et c'est mon truc Je suis très énervé Je lui dis Mais alors là Je vous préviens Je vous préviens Mais alors ça Vous pouvez vous le foutre Où je pense Et je sais pas si vous avez Le même truc que je pense Dans votre corps Mais dans votre corps Parce que là vraiment C'est hors de question Et après Je me dis Non mais c'est complètement timbre Et en même temps Parce que la voisine A vue sur ton appartement Pas grave De toute façon Ils ont l'habitude Mes voisins En tout cas Mathis Il y a des gens Qui sont rassurés Dans le cadre Je crois Il y a beaucoup de gens Qui font la même chose Mais il faut On est incarné Et puis parfois Ils anticipent Tu sais Je sens un truc Et puis ils me disent Je te préviens Si t'as envie de me faire fuck Tu fais fuck si tu veux Mais ça va Je t'annonce quand même La couleur Tu goûderas après Mais je t'annonce D'abord Mais heureusement Qu'on a ces phases là Parce qu'on est incarné Sur Terre Moi Moi J'ai travaillé Sur la colère C'est à dire que Je suis moins en colère Que je l'ai été Aujourd'hui J'ai plus de la frustration Que de la colère Quand quelque chose Ne me convient pas Et parfois Quand je m'excite Un petit peu C'est vraiment Je deviens plus ferme En fait Parce que moi Je suis quelqu'un De très doux de nature Donc Et quand je commence A être plus ferme Là où ils se disent Ah Bon ben je crois Que là il y a un problème On va peut-être Falloir qu'on le booste Un petit peu Parce que sinon Ça va pas le faire Mais Mais voilà Mais ça m'arrive aussi Moi je vais avec quelqu'un Qui parfois Peut avoir des pulsions Parce qu'il fait un truc Que ça l'énerve Et du coup La première chose Que je lui dis C'est Ne t'énerve pas Sinon Je vais avoir des problèmes Avec là où Ils vont me dire Qu'est-ce que t'as fait encore Mais en fait Être incarné sur terre C'est vivre ses émotions À 100% Donc oui On a le droit De les engueuler Exactement On a le droit De les engueuler On a le droit D'être en colère On a le droit On a le droit De leur dire Mais bordel Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour choisir cette incarnation Et si je l'ai bien choisi Pourquoi vous m'aidez pas Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que je dois comprendre Quelque chose Bordel quoi Aidez-moi Il y a vraiment cette notion là Mais ce qui est très important aussi C'est qu'il faut leur demander L'aide d'aide Quand ça va pas bien Mais il faut aussi leur demander L'aide d'aide Quand ça va bien Parce qu'on n'y pense jamais En fait Moi c'est pour ça Que quand je parle De Saint-Antoine de Padoue C'est celui que je demande Tout le temps Quand je perds un objet Mais en fait Je lui demande tout le temps Même quand j'ai rien perdu Je lui dis Bon bah si je perds un objet Mais parce que c'est comme ça Que ça doit se faire Il faut toujours leur parler Tous les jours Il faut avoir une vraie conversation Même si on les entend pas Enfin nous on a cette chance Avec Baptiste De pouvoir comprendre Ou entendre Ou recevoir des messages Mais même si on n'en reçoit pas Comme Baptiste et moi Il faut faire un dialogue Ouais il faut faire un dialogue Il faut communiquer Il y a plein de personnes Qui me disent Moi je leur parle Vous allez me prendre pour une folle Je dis Ben attendez Moi je suis plus fou que vous alors Parce que moi je les entends Donc ça doit être pire Mais il faut avoir cette conversation Moi je parle en plus En plus ils doivent bien se foutre De ma gueule là-haut Parce que je parle beaucoup Avec mes chats Et j'ai une vraie conversation Avec eux Et souvent ils disent Tu parles plus souvent A tes chats qu'à nous J'ai dit Ben ouais désolé Et au moins ils sont incarnés Et ils comprennent ce que je vis Donc Mais voilà Mais c'est trop rigolo Mais ouais Mais il faut exprimer sa colère Envers là-haut Faut pas non plus les engueuler Tous les 4 matins Parce que tout ne vient pas d'eux non plus On a aussi une part de travail À faire sur le terrain Et comme j'ai toujours Non mais on ne fait pas leur temps À les engueuler Mais non C'est 80% du travail Se fait sur Terre 20% c'est de l'aide de là-haut Donc il faut vivre son incarnation Si on ne peut pas non plus tout Mettre notre vie sur eux Parce que le but C'est qu'on vive notre expérience Et qu'on s'amuse dans la vie C'est de ne pas C'est de ne pas que tout soit dirigé Par le bout du nez Bien évidemment En plus Non non Oui oui Et puis si on boude On boude Moi ils me disent Bon écoute Boude un peu Quand t'as fini Et puis voilà Exactement Ils nous voient un peu Comme des enfants Finalement Oui c'est ça L'apprentissage Il y a quelque chose De cet ordre-là Mais c'est l'école de la vie Et encore pas tant que ça C'est aussi Parfois moi j'ai le sentiment Qu'ils m'engueulent Pour me dire Mais enfin Reviens à ta sagesse Rappelle-toi qui tu es Tu vois Parce qu'ils te connaissent Sur d'autres plans Ils te disent C'est aussi une manière De t'élever De te rappeler Ce que tu vaux Tu vois Et de te dire Non mais là Pose-toi Boude un peu Mais ça va quoi Arrête tes bêtises Parce qu'en fait C'est pas contre toi C'est qu'on ne veut que ton bien On veut te rappeler Ce que tu dois incarner Ce que tu dois vibrer Comment tu dois voir les choses Et voilà Donc Donc il y a ce côté enfant Mais c'est pas le côté Un peu condescendant Ni le côté C'est encore des tout petits Qu'on est obligé De tout apprendre Non Parce que d'ailleurs On est très grand là-haut Et puis forcément On vit une expérience plus limitée On a un besoin de croissance ici Tu vois Tu vois Ce que je veux dire Faut pas non plus Ils savent aussi Que c'est pas facile On nous fait rentrer Dans un petit entonnoir Tu vois Quand on descend Un quartet Je vais vous poser la question De Amélie MRTN Qui vient tout droit D'Instagram Parce que j'avais fait Une petite story Pour les personnes Qui voulaient poser Une question À vous deux Ce soir Elle vous demande Si on a déjà Tous vécu Alors attends Est-ce que Toutes les âmes Ayant Alors attends Je vais essayer De la remasteriser Est-ce qu'il y a des âmes Qui sont faites Pour vivre sur toutes les planètes Ou est-ce qu'il y a des âmes Qui sont faites Pour vivre uniquement Sur Terre Pour des incarnations terrestres Et qui ne peuvent accéder Qu'à ça Ça dépend Ça dépend Non Personne n'est fait Que pour vivre sur Terre Non L'évolution Elle est là Donc L'évolution est pour tout le monde Et c'est votre règle d'or De toute façon On est en évolution Et être en évolution Parfois C'est aller régresser Sur un autre monde Sur un autre Régresser entre guillemets Entre guillemets Se placer sur une autre fréquence Pour aller expérimenter Autre chose De plus bas De plus haut De ceci Mais ça ne veut pas forcément dire Qu'on est en train De ne pas être en évolution Mais non ça dépend Mais personne n'est voué Qu'à vivre sur Terre Personne n'est voué Qu'à vivre sur d'autres planètes Il y a le choix La liberté La vibration de l'âme Son parcours Ses timings Ses moments Ses envies Ses besoins De croissance Voilà Et encore une fois Tout ça C'est ça qui vient traduire Ensuite dans quel monde Vous allez vivre Ce n'est pas La Terre Vénus Un monde parallèle Ce n'est pas du tout ça C'est votre fréquence Ce que vous aspirez à vivre Ce que vous aspirez à croître Ce que vous aspirez à développer Ce que vous aspirez à expérimenter C'est ça qui fait que du coup Par rapport à ça Ah Et bien c'est ce monde là Sous cette forme là Qui correspond Où ces profils de monde Ces profils de fréquence Ces profils d'expérience Qui correspondent du coup A ce que tu souhaiterais vibrer Mais c'est le même rapport Avec avant votre incarnation Parfois vous hésitez Entre plusieurs couples parentales Parce que Par rapport au corps Que vous allez avoir Aux univers Au monde socio-culturel Que vous allez épouser Il y a plusieurs profils Qui correspondraient A ce que vous allez Ce que vous pourriez Vouloir expérimenter Sur votre prochaine incarnation Même raisonnement Pour les planètes Anthony Oui Je suis entièrement d'accord J'ai rien de plus J'ai rien de plus A ajouter En fait Pourquoi J'irais même Que c'est une question d'égo De penser Qu'il n'y a que des gens Qui puissent s'incarner sur Terre Comme si la Terre Était la planète Où il faut être Bon certes En ce moment La Terre est en pleine ascension Donc il y a beaucoup d'âmes Qui ont envie De vivre cette ascension Et quand de retourner là Ou dire J'y étais pendant l'ascension C'était trop bien Alors qu'on est dans des mouvements Super compliqués Donc je leur conseille De rester là-haut Et de ne pas Trop vite s'incarner On a une chance Il y en a plein là-haut Qui adorez Il y a beaucoup de gars Qui me disent Si il y a une file d'attentant D'avoir pu Il n'y a pas une question de chance Mais qu'il reste Enfin bon Il ne faut pas non plus trop Pardon Je retiens mon mot Parce qu'il n'est pas correct Par rapport à la situation Que j'entends Mais il y a quand même Une idée de ça D'opportunité De privilège Et puis parce que c'était toi Moi je me souviens Sur mes débuts de relation Avec eux Je me disais Vous êtes tellement incroyables C'est vous qui aurez dû Descendre à ma place Vous vous auriez Ah non c'est l'inverse C'est toi qui étais Le plus fait Parmi nous Pour pouvoir descendre Parce qu'il y a aussi La capacité de ton taux vibratoire Même au travers Une incarnation De faire descendre Tes énergies d'en haut Et toi Tu étais le plus expérimenté De nous Pour aller faire descendre Le plus de cette énergie Là en bas sur terre Et d'avoir le plus gros Potentiel de croissance Donc bien au contraire Parfois moi je l'ai regardé J'étais là Les maîtres Vous seriez bien mieux À ma place Si c'est toi en bas C'est que c'est toi Le maître entre toi et nous Finalement Quand on y réfléchit Et moi je dis Quand même Par rapport à vous Mais non Mais c'est que On n'est pas sur Les mêmes fréquences Mais oui oui bien sûr Il y en a un an On vit une période géniale Et puis en plus Elle est progressive C'est à dire que C'est ce que je dis aux gens Par exemple Qui nous parlent De fin du monde De cas au mondial Je dis mais arrêtez déjà Avec ça Arrêtez avec ces vibrations là Arrêtez avec les médiums Qui canalisent des choses comme ça Arrêtez avec tout ça Et puis surtout Je vous rappelle un truc de base Que vous explique par exemple Les Galactiques C'est mais le reset Vous l'avez déjà connu Mais coco La Lémurie Boum On appuie sur le bouton On a tout fait s'effondrer L'Atlantide Boum On appuie sur le bouton On a tout fait s'effondrer Vous n'avez plus cette option là Aujourd'hui Vous êtes sur l'option On arrête De tout faire arrêter Une expérience Un petit peu en catastrophe Je pense surtout à l'Atlantide C'était pas en catastrophe Mais voilà Il y a un moment donné On n'a juste pas d'autre choix Que de faire reset Non Vous n'êtes plus du tout là dessus Vous êtes sur la période Il n'y a plus chaos reset Vous êtes sur la période Transition complète Voilà Avec tous ceux qui veulent Aller transiter Selon la mesure et la hauteur Sur laquelle ils veulent transiter C'est ça Exactement C'est exactement ça Donc c'est pour ça que On s'incarne ailleurs Et oui il y a une longue Ils sont nombreux A vouloir venir sur Terre Pour expérimenter Ce qu'on est en train de vivre nous Alors nous ça nous paraît dérisoire Parce qu'on est en train de Il y a des souffrances Il y a des grandes souffrances Et on se dit Mais on est vraiment maso De se dire Ouais la Terre Etc Mais en fait Quand on est dedans On se dit Mais qu'est-ce qu'on fout là Mais il y a une vraie Une vraie file d'attente Parce que la Terre Elle vibre C'est une planète qui vibre Elle a un vibratoire particulier Elle est particulière C'est ça C'est vraiment un bijou Et en fait Tout ce qui se présente sur Terre Et en fait Surtout les gens Ils veulent expérimenter L'amour sur Terre Parce qu'aimer sur Terre On ne le retrouve On ne le retrouve pas ailleurs C'est pour ça que Quand les gens viennent Ici C'est ce que C'est rare D'ailleurs Ouais L'amour qu'on éprouve sur Terre Il est tellement différent Que l'amour qu'on éprouve Sur d'autres planètes D'autres galaxies Ouais Et en fait Quand on apprend A aimer sur Terre On a une évolution Qui est incroyable Parce que Aimer sur Terre Ne veut pas dire Simplement aimer La personne Avec qui on vit C'est aimer les autres Aimer les enfants Aimer les gens Qui nous détestent aussi Moi je les remercie Les gens qui me détestent Parce que je vais les aimer plus Qu'ils ne m'aiment Parce qu'en fait Moi j'ai compris Que détester une personne C'était plus fatigant Que de l'aimer Alors pourquoi se détester Et mon nous Même si entre la haine Et les Exactement De toute façon Entre la haine et l'amour Il y a toujours une petite frontière Très 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 fine Bien évidemment Mais Le tout C'est d'aimer Voilà C'est tout C'est pour ça Qu'on vient s'incarner aussi C'est pour aimer les autres Pour apprendre à aimer Encore mieux Et l'école de la Terre Elle est géniale Pour une évolution rapide Pour la compréhension De l'amour Avec un grand A C'est pour ça Que tout le monde Veut s'incarner Parce que c'est tellement Particulier Tellement beau On est un peu Des privilégiés Dans l'idée Comme tu disais Baptiste Soyons très clair là-dessus Et d'ailleurs Pour rebondir encore A ce que tu disais Il y a pas mal de gens Moi Qui sont intéressés Par les extraterrestres Qui connectent Avec leur vie de starseed Leur vie extraterrestre Et qui me disent Mais qu'est-ce que je suis venu faire Sur Terre Justement cet amour là Tout cet amour Ne soyez pas dans le côté Oh là là Qu'est-ce que je fais ici Par rapport à là-haut Mais enfin franchement Etc Mais non justement Et puis au bout d'un moment Vous aviez envie D'aller faire descendre ça ici D'aller comprendre Comment ça marche ici D'aller connaître ça Pour vous aussi Je pense même à tous ceux Qui sont dans des parcours Dames sacrées Un peu âmes sœurs Etc Avec des longs parcours Parce que c'est pas du tout Walt Disney Loin de là C'est des longs parcours Entre frères Entre mère-fille C'est rarement en fait Entre amoureux Et c'est qu'occasionnellement Mais c'est des longs parcours Justement Et chez les starseeds On est beaucoup aussi A traverser ça Parce que Quelle occasion Moi je suis dedans Le premier C'est quelle occasion Merveilleuse D'aller vraiment Expérimenter l'amour Sur Terre En se reconnectant A des amours Des étoiles Et puis en allant En faire un travail Particulier d'amour ici Et en leur connectant ici C'est pour ça Que c'est un bijou La Terre C'est un bijou C'est un bijou C'est ce qu'ils me disent Et il faut vraiment Honorer cette vibration Cette vibration là Et cette terre d'expérience Pour ça Merci pour ces messages Je pourrais rester Toute la nuit avec vous Vous le savez bien On va surtout l'annoncer À Nathalie Je vais passer la nuit Avec vous Ah non Alors là C'est le soir Le petit déjeuner Le midi Le goûter Et le dîner On est là Jusqu'à Il y a encore Pas mal de temps J'aurais aimé Si c'est possible Et puis vos guides On l'air d'accord Est-ce que vous pourriez Peut-être Chacun à votre tour Donner un message général Peut-être que Le public de rayonnance Ou les personnes Qui se connectent Auraient besoin D'entendre ce soir Alain il fait rire Parce qu'il dit Tout ce qui a été Résumé ici Il faut que vous le preniez Avec toute la vibration Qu'on vous a transmise Parce qu'en fait Le message d'amour Le message de fin Qui parlait d'amour C'est surtout Alain Qui me l'a soufflé En disant Parle de ça Parce que c'est super important Et c'était vraiment Je pense que Le message d'amour Avec un grand A C'était vraiment Ce qu'il voulait transmettre Par rapport à ce que Nous vivons sur Terre A chaque fois Alain nous dit Oui vous avez des vies compliquées Bien sûr On comprend que parfois Ça peut être compliqué Mais il faut comprendre Que ce que vous faites sur Terre C'est beaucoup plus grand Encore que ce que nous On capte Par rapport à ce que vous faites Un geste Un mot Une pensée Quelque chose Là-haut C'est comme Ça va se multiplier Par deux Par quatre Par huit Par seize Par trente-deux Ça va toujours augmenter En fait Une bulle d'amour Ça va augmenter Au centuple là-haut Une phrase Toute bête Du Je sais pas Tu me manques Là-haut Ça va être décuplé En message d'amour incroyable En tu me manques Mais je t'aime À l'intérieur de mon cœur Alan À chaque fois Quand je lui pose des questions Par rapport à là-haut Quand je lui dis Est-ce que tu as un message À transmettre Il dit Le principal C'est que je ne suis pas là Pour parler au peuple de la Terre Je suis là pour vous parler À tous individuellement Donc prenez à chaque fois Un message personnel Dans ce que vous comprenez Dans ce que vous entendez Par rapport à votre cœur Par rapport à ce que vous voulez vivre Sur Terre C'est vivez votre vie Comme vous l'entendez Et arrêtez d'écouter Ce que les autres peuvent vous dire Par rapport à ce que vous voulez faire Vivez comme vous avez envie De vibrer Et amusez-vous Vivez pour vous amuser Vivez l'expérience Et encore Oui je sais Il dit Arrêtez de survivre Aloui Survive Elle nous a rejoint Il dit Donc Canalisez Vraiment Canalisez Parlez En gros Parlez-nous Canalisez A votre manière Et c'est pas grave Si vous nous entendez pas Il dit On s'en fout Mais comprenez Qu'on est là Qu'on existe Qu'on vit Et qu'on vibre à travers On est tous liés Chacun d'entre nous Par Par ces âmes là On est tous frères et sœurs En fait Même ma mère C'est ma sœur Dans l'idée Mais on est tous liés Par la même chose Qui est l'amour Et qui est au-delà De tout ça De tout ce qui est La source en général De toute façon Donc Alan C'est surtout Prenez soin de vous Et vivez votre expérience Comme vous avez remis De la vivre Sans que les autres Vous disent Ce que vous devez faire Et ça c'est le plus important Merci Alan Et merci Anthony Avec plaisir Il t'embrasse Il dit Il dit que je t'embrasse C'est toi Amélie L'Alan Ah mais Alan Il est fan Il est fan En même temps Il me fait rire Il me dit Pourquoi tu crois Que je l'ai mis Sur ton chemin Merci Alan Natiste C'est drôle Parce que Tu as dit des choses C'est exactement Ce que les miens Avaient envie de dire aussi Vraiment des phrases Mot pour mot Bon sur l'amour Bien sûr Ils veulent toujours Parler d'amour Bon si je me sens Entre plus Ils sont Elle me dit On sera forcément Sur un même propos Qu'Alan Parce que vous êtes Sur une période Particulière Mais finalement Vous avez toujours Été sur des périodes Particulières Donc Il y a vraiment Quelque chose Moi je dis souvent Aux gens Là où vous rentrez Dans une posture Vous rentrez déjà Dans une imposture Donc Enlevez-vous Toute idée Préconçue De il faut faire ainsi Ce serait bien que Je dois vivre La vie ainsi Je dois comprendre ça Il me manque ça Je n'ai pas fait ci Ça c'est bien Ça c'est pas bien Maintenant il va se passer ci Le monde Il faut que Arrêtez-les Il faut que Écoutez-vous Elle dit Vous ne vous aimez pas Assez encore sur terre Loin de là Vous avez encore D'immenses progrès A vous aimer Et arrêtez de regarder Les conflits Qu'il y a à droite Et à gauche Parce que déjà Ils sont juste en miroir Avec l'intérieur de vous-même Vous savez qu'en venant sur terre Vous vivez une incarnation Précise Dans un monde en 3D Qui vient toujours Faire en miroir Avec qui vous êtes Et ce que vous êtes Donc aimez-vous Toujours plus Vous ne vous aimez pas assez Vous n'accordez pas assez D'amour à vous-même Pas assez d'amour Encore à votre corps Pas assez d'amour A la moindre de vos cellules A la moindre de vos atomes Pas assez de respect Pour votre cœur Pas assez de respect Pour sa vibration Sa valeur Ses limites Pas assez de respect Pour tout le travail Que vous faites Pour chaque geste Pas assez de conscience Et de présence Dans chaque geste Dans chaque mot Dans chaque intention Sans vouloir faire Celui qui est dans le geste Dans l'intention Dans la présence Là encore Vous truquez Vous trichez Avec votre énergie Soyez dans votre justesse précise Et suivez ce cours Là c'est clair Qu'à parler Et Rannos il me dit Vous devez laisser Vous devez laisser couler Le fleuve de la vie En vous Sur terre Vous avez oublié Que tout est juste Que tout est parfait Que tout est harmonique Que tout répond toujours Aux ordres les plus merveilleux Et aux sons les plus chantants De l'univers Que tout est toujours En osmose Comme une note parfaite Qui est en permanence Sur son point d'or Sans début et sans fin Il me dit Vous oubliez Que la vie C'est comme l'eau Qui coule Qui démarre de sa source Qui se jette dans l'océan Qui retourne au ciel Et qui repart Vous avez oublié La rondeur Vous avez oublié Que tout ça Que tout est toujours parfait Et d'incarner toujours Cette vibration là Dans chaque chose Que vous faites Amusez-vous Vous vous amusez pas C'est sur terre Vous vous amusez pas Vous devez chaque jour Vous réveiller Chaque matin Dans votre corps En vous réjouissant D'être là Et en vous dire Mais comment est-ce que Je peux m'amuser Comment est-ce que Je peux être dans la joie Comment est-ce que Je peux être dans Cet amour pour moi plus Et à partir de là Vous verrez que naturellement Vous allez transcender Chacune de vos relations Attirer des nouvelles vibrations Attirer des nouveaux éléments Et vous vivrez Une vie bien plus harmonieuse Et la somme de vous tous Vivant cette vie plus harmonieuse Va augmenter les vibrations De ce monde Et va le transformer complètement Donc il n'y a rien d'autre à faire Il y a juste à être Et aller toujours plus Pousser Chercher Aller plus loin Vers les portes de votre être Et aller le remplir Et le faire grandir Et de Même quand vous écoutez Des soirées comme la nôtre De vous nourrir Que de ces particules De poussière lumineuse Comme ça Qui vous ont parlé Qui ont trouvé écho en vous Et qui vous permettent D'accroître un peu plus Ce cœur en vous C'est tout C'est la seule chose Que vous avez à faire D'ailleurs au moment J'ai dit ça J'ai une particule de poussière Qui est passée devant moi Et c'est la seule chose Que vous devez faire Vous n'avez rien d'autre à faire Alors justement Parfois vous ramenez A cette simplicité originelle Vous perturbe énormément Vous qui avez appris A la complexité des choses A la complexité du monde Et qui avez bu énormément tout ça Mais en réalité Mais en réalité c'est faux Vous savez faire Vous savez absolument Tout faire en vous Maintenant Votre vrai travail C'est d'enlever toutes les couches Qu'il y a entre cet état-là Et ce qui vous en empêche Et c'est les propres schémas Que vous appliquez Qui sont en résonance Avec souvent des karmas C'est-à-dire Vos besoins de vous victimiser Vos besoins de culpabiliser Vos souffrances Qui ne sont encore pas guéries Est-ce que vous n'avez pas été Encore en paix Vos besoins d'être aimés Et qui parfois À force de ne pas avoir été aimés À la mesure que vous vouliez Vous avez continué D'endiguer D'endiguer D'une pensée parfois Tout à fait anodine On peut donner Des grands schémas karmiques Qui vous incombent Comme ça pendant 10 ans D'accord ? D'une simple pensée On engendre une croyance Et d'une simple croyance On engendre une prison de conscience Et de ça On enchaîne des maladies Donc il dit N'oubliez pas que Voilà Vous êtes en même temps Dans cette magnifique expérience Où tout est en miroir Regardez-vous dans le miroir Aimez le miroir Et aimez ce que vous voyez dedans C'est vous Merci Baptiste Merci Anthony Comme disait Cléo Céphane Le plus simple Et souvent le plus difficile Mais on y croit Et c'est vrai C'est simple C'est pas simpliste Ce qui est dit Mais finalement Des fois on oublie Un petit peu l'essence Aussi de notre incarnation Et les enjeux De notre venue sur Terre Qui sont peut-être Plus simples Que ce qu'on croit Et derrière la réussite Qu'on s'imagine Être grandiose En faisant telle Ou tel acte Ou en allant dans telle voie C'est parfois simplement La réussite De soi-même Dans son propre cheminement De sa propre réussite personnelle Qui est pas là Forcément On la place Avec notre mental Enfin voilà Merci pour ces magnifiques messages Qui viennent clôturer En tout cas pour votre part A tous les deux L'année 2023 Sur Réunance TV Évidemment On vous retrouve Avec de très beaux programmes On en parlera après le live Mais j'adorais vous avoir Encore tous les deux En live C'est super C'est super C'est super C'est super Moi je vous retrouve Demain sur Réunance TV En compagnie de Brigitte Retz Qui nous parlera Du langage des oiseaux Et Anatole clôturera Cette semaine Alors je cherche Avec Francine Cartier Prédiction 2024 Avec les Maîtres Galactiques Réunance TV Va prendre quelques jours Va prendre quelques jours de congé C'est vrai que ça fait longtemps Qu'ils n'étaient pas accordés Oui On en a parlé Dans la conférence avec Cindy Mais pour les personnes Qui ne l'ont pas vue Je le redis On se retrouve On fait une pause Il me semble entre le 22 décembre Et le 3 ou 4 janvier En tous les cas On ne vous lâche pas Notre Instagram Est toujours disponible Je vous le remets Juste ici Il y a un jeu concours D'ailleurs Sur notre compte Instagram C'est à la fois Que je vous en parle Ça fait 3 conférences Que j'appuie bien dessus Mais ça serait tellement dommage De passer à côté de l'occasion De gagner les 3 lots Qui sont à remporter Donc voilà Tout est sur notre compte Et puis Que dire de plus Je vous embrasse Je vous souhaite une belle nuit Et à très bientôt Sur Réunance TV Merci Anthony Merci Baptiste A bientôt Merci à vous Merci